La discussion démarrée, ce colloque sur le rapport annuel de l'État de la France. Monsieur le ministre, cher Benjamin Griveaux, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, chers amis, Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette troisième rencontre sur l'État de la France. Monsieur Benjamin Griveaux, vous nous faites l'honneur cet après-midi d'être des nôtres et c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons. L'Assemblée de la Société civile organisée vient de voter il y a quelques instants le rapport annuel sur l'État de la France. C'est un moment important pour notre Conseil car la production d'un tel rapport est unique en son genre. Seule saisine obligatoire du CESE et seul rapport de ce type demandé à l'une des trois assemblées constitutionnelles. Il est bien plus qu'un simple état des lieux. Il n'est pas un rapport de plus ni un rapport parmi d'autres. Il ne se réfère ni à une quelconque thèse économique ni à une quelconque idéologie politique. Il est avant tout un véritable outil de travail qui donne une vision qualitative et quantitative aussi de l'État de notre pays, celle de la société civile. La production de ce rapport montre la volonté du CESE d'être sur des sujets qui impactent la vie quotidienne de nos compatriotes. Elle participe à la réforme en cours qui vise à réaffirmer le rôle institutionnel du Conseil économique, social et environnemental en tant que troisième assemblée de notre Constitution. Le président de la République devant le Congrès à Versailles en juillet dernier a exprimé sa volonté de réformer les institutions, ainsi que dans ses voeux aux institutions et aux corps constitués au mois de janvier dernier. Il a ainsi tracé les grandes lignes de cette réforme pour notre Chambre des corps intermédiaires, reconnaissant son rôle fondamental de trait d'union entre le citoyen et les pouvoirs publics. Le rôle du CESE est triple. En premier lieu, il est constitutionnel, avec pour mission d'éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Ensuite, le CESE offre aux organisations, en position de dualité à l'extérieur, un lieu où elles peuvent se parler et travailler ensemble. C'est essentiel pour notre démocratie. Enfin, le rôle du CESE est de permettre la diffusion de ces avis tant auprès du gouvernement et du Parlement qu'auprès des adhérents des organisations le composant. Le Conseil économique, social et environnemental garantit ainsi le niveau d'acceptabilité d'un projet de réforme. L'ensemble des membres du CESE ont travaillé et construit ce projet de réforme constitutionnelle. C'est une première. Nous sommes acteurs de notre réforme. Et vous nous y avez invités à l'être, M. le ministre. Au-delà de l'inquiétude légitime de la diminution de ces membres pour maintenir la présence effective de plus de 80 organisations, dans cette Assemblée et la colonne vertébrale même de ce Conseil, les conseillers se sont mobilisés dès le mois de juillet dernier pour bâtir ce projet de réforme de façon très concrète. Quelques grandes pistes se dessinent. La première concerne l'intégration de la parole citoyenne dans les travaux de la Chambre de la Société Civile. Ceci permettra d'alimenter les pouvoirs publics des attentes des citoyens exprimés à travers les différents outils comme des plateformes, de leur participation directe aux travaux de la section et des attentes des adhérents des différentes organisations qui composent la Chambre de la Société Civile. Au regard de la forte demande de participation des citoyens, la Chambre de la Société Civile, l'institution indépendante et non partisane, leur permettra de trouver une voie institutionnelle à leur expression. Par ailleurs, les pétitions citoyennes que nous traitons offrent un débouché ô combien important à nos concitoyens. Nous l'avons vu sur les déserts médicaux, mais aussi récemment sur la fin de vie. Demain, grâce à l'intervention de votre gouvernement en dématérialisant la procédure, c'est encore davantage que nous offrirons à nos compatriotes la possibilité qu'il y su leur soit ouverte au Parlement dès lors que la pétition de plus de 500 000 signatures auront été traitées par la Chambre de la Société Civile. La réforme doit également permettre, en amont de la loi, la consultation systématique par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le CESE est déjà saisi sur tous les projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Et nous y avons toujours répondu en temps et en heure, dans des délais parfois très courts. Il y a donc d'ores et déjà un savoir-faire au Conseil en la matière. Demain, la Chambre de la Société Civile se saisira du projet de loi plus en amont, dès qu'il sera annoncé par le ministre concerné. La Chambre engagera un travail de consultation des divers organismes consultatifs et produira un avis unique de la Société Civile permettant ainsi de rationaliser de manière significative la procédure en amont des consultations. L'avis unique de la Chambre offrira une lecture plus attractive, plus structurée et évitera le morcellement des positions et des avis sur un même projet par les mêmes acteurs. Ce sont là quelques éléments non exhaustifs de la réforme que nous avons appréhendé sereinement et avec méthode. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous sommes prêts à relever ces défis au combien passionnants, au combien exaltants, car nous sommes des infatigables travailleurs et d'incorrigibles optimistes. Le caractère singulier de l'exercice sur le rapport sur l'État de la France est là pour le démontrer. En effet, dans l'édition 2016, la Société Civile pointait une forme de pessimisme français, mais encouragée fortement au redressement. En 2017, partant du constat des inégalités dans notre pays, le CESE en appelait un esprit de réconciliation et de justice. Aujourd'hui, en 2018, la Société Civile insiste sur la nécessité de mieux investir pour la France, pour les générations futures. Alors, pour nous permettre d'en débattre plus longuement, je vais donc déclarer ouverte cette troisième rencontre des États de la France, suite à notre rapport sur l'État de la France. Voilà, je vais céder la parole à Marc Tronchot, qui est notre animateur, et qui va animer, comme il se doit, cette partie de colloque. Mon cher Marc, vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, Mesdames et Messieurs les conseillers. Bonjour, Mesdames et Messieurs qui nous faites l'honneur de votre présence dans les rendus publics. Rentrons donc, si vous le voulez, dans le cœur de ce sujet, comme vous nous y invitez, M. le Président. Le rapport annuel sur l'État de la France est intitulé « Mieux investir pour la France », ce qui pourrait être tout un programme. Ce colloque a pour but de donner un sens précis à ce « mieux » et de confronter les points de vue d'hommes et de femmes de terrain, d'économistes et de responsables politiques à l'état des lieux faits par le CESE et par certaines de ses préconisations. Philippe de Sertines sera le premier de ces intervenants. Je vous prie de bien vouloir rejoindre le pupitre, M. de Sertines. Vous êtes professeur en sciences de gestion, spécialiste de la finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, directeur de l'Institut de haute finance et ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, nommé par le Président du CESE. Je le remercie de sa présence au égard à toutes ses activités et à un agenda que je qualifierais en présence de ceux qui connaissent bien la chose de ministre. Je l'invite donc maintenant à prendre la parole pour nous définir ce qui a son sens et ce mieux qui, en l'occurrence, sera l'ami du bien. Merci beaucoup, M. le ministre, M. le Président, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Nous sommes en 2018. Nous sommes à un moment tournant de l'histoire économique de la France, de l'Europe, du monde. Nous sommes à un tournant parce qu'aujourd'hui, l'économie française, l'économie européenne, l'économie mondiale a relevé un double défi absolument historique. Oui, vraiment, les mots probablement ici prennent tout leur sens. À l'heure où je vous parle, la population mondiale est en train de dépasser exactement à l'heure où je vous parle les 7,630,000,000 d'habitants sur Terre. Nous étions il y a un an exactement 7,5 milliards. Nous étions, il y a 20 ans, en 1998, 5,9 milliards. Je crois qu'il faut bien peser ce que cela signifie. Cela signifie effectivement que 20 ans après le titre de champion du monde de football de la France, la planète a pris 1,8 milliard d'habitants, ce qui veut dire qu'effectivement, ce sera compliqué d'être champion du monde cette année. Mais ça veut dire aussi, évidemment, que la croissance démographique ne fait que s'accélérer, que par conséquent, la croissance en général va se poursuivre. Nous sommes, en 2018, nous sommes confrontés également à ce qui est probablement la conséquence de ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire l'évolution démographique, à l'un des plus grands défis que n'est jamais eu à relever l'espèce humaine. C'est la question du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est une réalité. Nous avons aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des phénomènes qui peuvent être qualifiés de tropicaux en France. Ils se répètent les uns après les autres. Parfois, ils nous font sourire. Parfois, on se rend compte à quel point cela signifie pour chacun que le dérèglement climatique, très vite, est quelque chose qu'il va falloir gérer en accéléré, parce qu'il peut devenir très vite quelque chose qui ne sera plus gérable. Eh bien, lorsque l'on est confronté à ces deux contraintes, on se dit comment faire. Et là, peut-être, ceux qui croient en la providence, ceux qui croient au hasard, ceux qui croient peut-être en la divinité ou ceux qui croient tout simplement en l'homme, eh bien, nous pouvons leur dire, en 2018, nous avons cette évolution absolument incroyable, l'évolution d'une quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle est la réponse à ces deux grands défis. Elle est fondée sur une révolution scientifique. Et je crois que, oui, il faut dire sans cesse à nos concitoyens, aux populations mondiales et à notre jeunesse tout particulièrement, que ce qui se passe dans la science mondiale aujourd'hui est absolument prodigieux. La science mondiale a recommencé à marcher en avant. La science n'évolue pas de manière linéaire. On peut considérer que depuis à peu près une quinzaine d'années, eh bien, la science mondiale, effectivement, fait une avancée absolument extraordinaire et qui permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de conséquences en matière économique. En matière économique, cela signifie quoi ? Cela signifie que cette quatrième révolution industrielle va permettre de changer complètement. C'est le propre d'une révolution industrielle. Non seulement la manière de fonctionner, la manière de produire, la manière de consommer, mais aussi la manière de vivre. Une vraie révolution industrielle signifie que lorsqu'elle a eu lieu, on ne vit plus du tout pareil qu'avant qu'elle ait commencé. La révolution industrielle qui nous concerne, c'est probablement la plus importante de toute l'histoire. Parce qu'effectivement, elle va concerner une planète qui n'a jamais été aussi nombreuse et parce qu'elle va concerner ensemble la totalité de l'humanité, ce qui n'est jamais arrivé. Cette révolution industrielle, si on doit la résumer très vite, elle signifie quoi ? Elle signifie la possibilité, enfin, de penser la déconcentration. La déconcentration, c'est exactement le phénomène inverse de celui qui avait été créé par la deuxième révolution industrielle, celle qui avait commencé, on va dire, à la fin du XIXe siècle et qui s'est poursuivie jusqu'aux années 1920-1930. Ça signifie effectivement que nous pouvons penser l'économie différemment que ce modèle qui est le nôtre, issu de cette seconde révolution industrielle. Nous pouvons penser l'économie différemment de ce qu'elle a été depuis les années 1950, l'époque où la planète comptait 2,5 milliards d'êtres humains. Peut-être faut-il le rappeler. Le modèle qui est le nôtre aujourd'hui est complètement inadapté à cette humanité, à 7,6 milliards d'habitants. Cette révolution industrielle, elle commence juste. L'image voudrait que l'on lui compte 10 000 marches et nous n'avons même pas commencé la première. Cette révolution industrielle, parfois nous la voyons, et nous la voyons peut-être au travers de ces petites choses que nous avons devant nous, ce téléphone portable, ce numérique, qui est souvent ce qui permet de représenter qu'elle commence juste. Mais rappelons-le, nous n'avons pas encore changé de mode de vie, donc il ne s'est encore rien passé. Cette révolution industrielle, elle se traduit déjà d'un point de vue économique par l'apparition au sommet, on va dire, de la hiérarchie des entreprises mondiales, d'entreprises nouvelles, d'entreprises qui n'existaient pas il y a 25 ans, qui n'existaient pas il y a parfois 10 ans, des entreprises qui sont en train de dominer la planète. Évidemment, nous pensons aux GAFAM américains, mais nous devons rappeler que les GAFAM américains considèrent qu'ils vont disparaître très vite, parce que la règle d'une révolution industrielle est que les choses changent beaucoup plus vite que dans les périodes qui sont celles que nous avons connues depuis 50 ans, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles nous gérons, nous manageons la révolution précédente. Les GAFAM pensent qu'ils vont disparaître, et aujourd'hui, ce qui les inquiète le plus, ce sont les BATICS, pour reprendre l'autre acronyme, les quatre grandes sociétés de ce nouveau monde qui sont apparues dans la Chine d'aujourd'hui. Et là, évidemment, il faut insister sur le fait, aujourd'hui, que lorsque l'on parle révolution industrielle, lorsque nous sommes en train de parler de ce changement profond dont a besoin l'humanité en accéléré, eh bien l'Europe n'est pas là. L'Europe n'est pas là d'un point de vue économique, j'entends bien. Elle est là d'un point de vue scientifique. Il n'y a aucun doute, nous comprenons ce qui se passe du point de vue de la révolution scientifique. Mais lorsque nous sommes en train de regarder les entreprises qui, aujourd'hui, dominent la planète d'un point de vue économique, et notamment celles qui annoncent les temps nouveaux, eh bien nous devons regarder et compter, il n'y a aucun Européen, aucun Français, aucun Européen, on va dire, qui pèse du poids réel que doit peser aujourd'hui une entreprise de ce type, c'est-à-dire plus de 100, plus de 200, plus de 300, plus de 400 milliards de dollars de capitalisation, avec parfois, lorsque l'on est en train d'évaluer cette valeur, le fait que de toute façon, nous avons 200, 300 milliards de trésorerie disponibles dans ces entreprises géantes. Eh bien lorsque l'Europe n'est pas là, cela doit nous interpeller. Nous devons rappeler que dans la deuxième révolution industrielle, la Silicon Valley s'appelait la France. C'était l'endroit où on a inventé toutes les nouvelles technologies qui font notre puissance économique d'aujourd'hui. C'est en France que l'on a inventé l'aéronautique et qu'on a transformé cette invention en une économie. C'est en France où on a cru en l'automobile et où on a inventé l'industrie automobile avant même que le reste du monde nous imite. C'est en France qu'on a inventé l'industrie de l'énergie électrique, par exemple, alors que bien d'autres pays n'y croyaient pas encore. Or, eh bien lorsque nous constatons aujourd'hui l'état de l'Europe, l'état de la France, nous voyons que nous n'avons pas pris le premier train. Nous n'avons pas pris, nous n'avons pas monté cette première marche, cette première marche qui signifierait effectivement que nous serions déjà dans l'après-demain. Et cela doit nous préoccuper parce que nous voyons à quel point aujourd'hui, et bien entendu on peut évoquer la question des données, on peut évoquer tout ce que peut se revêtir comme inquiétude cette nouvelle révolution économique. Nous sommes aujourd'hui Européens dans une posture de consommateurs et non de producteurs. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons notamment des données personnelles, lorsque nous parlons de ces big data qui sont le cœur de la révolution industrielle, nous sommes obligés de constater que nos scientifiques sont utilisés dans toutes les grandes structures mondiales qui sont leaders dans ces questions, mais que nos scientifiques ne sont pas dans des entreprises géantes européennes. Et cela évidemment est la première chose qui doit nous inquiéter. Alors cela signifie quoi ? Cela signifie que cette révolution industrielle qui commence juste, elle concerne tous les secteurs d'activité. Elle concerne toutes les entreprises. J'ai évoqué celles qui sont devant, celles qui surfent la vague, celles qui sont ces entreprises californiennes, qui sont effectivement celles qui nous montrent là où nous devons aller. Mais nous devons aussi évoquer toutes les autres entreprises qui, à un moment donné, se rendent compte que la rupture va devoir être complète. À partir du moment où on se satisfait de son modèle ancien, on est forcément dans l'erreur. Car la rupture va être totale, la rupture va être à tous les niveaux, comme c'est le cas dans toutes les révolutions industrielles. La certitude est le pire des sentiments lorsqu'on est dans une situation de révolution industrielle. Alors cela veut dire quoi aussi ? Maintenant, si on regarde que nos entreprises, nos scientifiques, sont prêts à la révolution mais ne le vivent pas, cela signifie tout simplement que nous avons un problème majeur d'investissement. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des entreprises qui parfois émergent, et nous sommes très bons pour les jeunes pousses. Je suis du Sud-Ouest, j'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes le bassin d'Arcachon de l'ostréiculture technologique. Toutes les petites entreprises prometteuses naissent chez nous. Mais ensuite, lorsqu'elles vont vraiment créer de la valeur, lorsqu'elles vont devenir des entreprises mondiales, elles ne seront plus dans le bassin d'Arcachon. Et je peux vous dire qu'en matière austréiculture, c'est un vrai problème à Arcachon. Eh bien en matière aujourd'hui de révolution industrielle, nous devons nous interroger. Pourquoi une entreprise, une entreprise, allez on va prendre un exemple qui est tellement typique comme Criteo, une entreprise formidable comme VentePrivé.com, comme Blablacar, lorsqu'elle va devoir se développer, va se développer avec des capitaux américains ou des capitaux asiatiques, pourquoi n'est-il pas possible qu'elle se développe en Europe ? L'Europe a l'épargne, a la capacité financière pour le faire. Mais nous sommes obligés de constater qu'aujourd'hui, notre épargne, notre capacité d'investissement est focalisée sur l'ancien monde, sur l'ancienne organisation, que ce soit économique ou que ce soit politique. Et que lorsqu'aujourd'hui nous sommes en train de parler du problème de l'Europe, de la manière dont la jeunesse peut se réapproprier l'Europe, c'est peut-être d'abord en lui disant que l'investissement de l'Europe doit être tourné vers demain et non pas vers hier. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Dessertine pour cette intervention, cet hymne à la révolution industrielle et économique qui, selon vous, nous attend. M. Griveaux, M. le ministre, vous avez accepté de prendre part à ce colloque, surtout d'y prendre la parole, ce à quoi le CESE ne peut être que sensible, si j'en crois les mots d'introduction du président, il y a quelques minutes. Vous êtes donc le porte-parole de ce gouvernement. Je vous invite donc à rejoindre cette tribune pour nous dire, à votre tour, ce qu'est le credo du gouvernement que vous représentez sur cette question majeure de l'investissement, et puis pourquoi pas, quelques notations sur ce qu'est votre credo personnel. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. M. le président, cher Patrick, mesdames les rapporteurs, mesdames et messieurs les conseillers, moi je suis heureux d'être ici. J'ai comme un sentiment de petite Madeleine de Proust, ce que je disais à ma voisine. Je crois que les rapports du Conseil économique et social ont accompagné mes années d'études, et où je révisais assidûment le rapport annuel sur l'état de la France, puisque immanquablement, nous étions interrogés au partiel de fin d'année ou au concours qui se déroule début septembre, et que vous avez été pour moi une source inépuisable de révision, de fiches apprises consciencieusement, ce qui ne m'a pas permis de réussir tous mes examens, mais quelques-uns d'entre eux malgré tout. Donc, ça a une saveur particulière. Je ne m'imaginais pas un jour avoir à réagir à la présentation de ce rapport annuel, dont vous avez décidé de le consacrer à l'investissement. Nous partageons beaucoup de choses, cher Patrick, et je suis sûr qu'il y a deux éléments que nous partageons, c'est que nous sommes nous aussi travailleurs, le président de la République est connu pour peu dormir, et que nous sommes déraisonnablement optimistes, parfois dans un océan de morosité. Vous dire que, peut-être avant de revenir sur l'année qui vient de s'écouler, vous dire que cette année a été l'année du retour de l'attractivité de la France, l'année du fameux, comme on dit en bon français, France is back, que j'ai accompagné, moi, quelques mois à Bercy, auprès de Bruno Le Maire, et que j'ai pu mesurer dans le regard qu'avaient nos partenaires étrangers, qu'ils soient institutionnels ou entreprises, à l'égard de la France, avec un moral des entreprises qui est au plus haut depuis 10 ans, avec un bond de 30% dans les investissements internationaux, de 50% en matière industrielle, et avec le rapport remis hier par un cabinet indépendant, Einstein Jung, plaçant pour la première fois au regard des investisseurs européens, Paris, devant Londres. Alors, évidemment, le Brexit n'est pas totalement étranger à cet état de fait, mais je crois que l'on peut collectivement se dire que le regard que nos partenaires portent sur notre pays a sans doute changé, qu'il va falloir accompagner ce mouvement, que les déclarations d'amour sont évidemment importantes, mais que les preuves d'amour le sont encore plus. Ces résultats, évidemment, sont encourageants, mais nous devons rester lucides. La vie reste immensément difficile pour des millions de nos concitoyens qui connaissent le chômage, la pauvreté, et ce que le président de la République a l'habitude d'appeler l'assignation à résidence. Le futur se prépare et nous devons relever des défis importants, parmi lesquels la transition écologique de notre modèle de développement, qui a été brillamment abordé dans l'intervention précédente par M. Dessertine, et l'adaptation du monde, du travail à l'immense disruption, l'immense transformation numérique dans un univers schumpeterien, et bien à nous d'en saisir les opportunités et d'assurer cette transition pour les générations à venir. Pour répondre à ce constat, il est essentiel de mieux investir pour la France, pour reprendre le titre que vous avez donné à ce rapport annuel, et vous nous invitez à renforcer la dynamique de cet investissement. Moi, je voudrais revenir brièvement sur les politiques que nous avons engagées et qui me semblent trouver un écho particulier avec les éléments que vous développez dans votre rapport. Notre logique et, au fond, la politique conduite repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la création d'un cadre qui permet de dynamiser l'investissement privé. Le deuxième, c'est l'orientation de l'investissement public vers des priorités bien identifiées. Et le troisième pilier, c'est le renforcement de l'investissement social pour combattre les inégalités à la racine. Le premier axe, c'est le développement d'un cadre favorable à l'investissement privé. Ça a été dit. C'est ce que permet, en premier lieu, la réforme que nous avons engagée dès l'été dernier du Code du travail et à laquelle Muriel Pénicaud a apporté son talent et son énergie. Jusqu'à l'année dernière, de très nombreux investisseurs étaient dissuadés par un cadre législatif, disons-le, parfois un peu rigide et parfois même un peu kafkaïen pour ceux qui ne sont pas des exégètes de ce Code du travail. En favorisant le développement d'un véritable dialogue social, ces ordonnances ont permis aux entreprises d'obtenir plus de souplesse et de visibilité, deux éléments indispensables à leur développement. Elles sont aussi l'expression de la confiance du gouvernement dans le rôle des partenaires sociaux au sein des entreprises parce qu'elles ont marqué un très grand mouvement de décentralisation sociale. Un deuxième élément important, c'est la réforme fiscale que nous avons adoptée dans le cadre du budget qui a été voté à la fin de l'année dernière, qui est sans doute la plus grande refonte de notre fiscalité depuis 30 ans. Il y a les mesures qui touchent directement à la fiscalité de nos entreprises et vous le savez, le souhait de rapporter à 25% le montant de l'impôt sur les sociétés, on part de 33 en 5 ans, la transformation du CIC en allongement de charges pérennes et puis la transformation radicale de la fiscalité du capital qui vient faire écho aux propos que vous veniez de tenir, monsieur le professeur. Nous avions un système lourd et complexe qui, disons-le, décourageait le risque et l'investissement productif. En France, si vous réussissiez, vous étiez soumis à toutes les suspicions et quand vous échouiez, vous n'aviez pas de seconde chance, ce qui laissait, vous en conviendrez, un chemin étroit puisque nous n'avions ni le droit de réussir ni le droit d'échouer. Notre choix est évidemment à l'opposé, c'est un système simple et lisible pour récompenser le risque plutôt que la rente. C'est la flat tax, c'est les différents mécanismes sur lesquels je ne reviendrai pas, c'est le remplacement de l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière qui a fait couler beaucoup d'encre mais qui envoie un signal fort pour encourager les Français à placer leur argent non dans la rente immobilière mais dans le développement de nos entreprises. C'est le développement d'un capitalisme populaire que nous appelons de nos voeux. Avec ces deux grandes transformations, celle du travail et du capital, je viens au fond d'évoquer une réconciliation qui a tant fait défaut à notre pays depuis de nombreuses décennies, c'est celle du capital et du travail. Les gouvernements qui se sont succédés ont alternativement, par choix idéologiques, souvent plus que par pragmatisme, favorisé soit le capital pour les uns, soit le travail pour les autres, je vous laisse faire l'exégèse. Et au fond, on a réussi ce miracle très français en favorisant alternativement le capital ou le travail à n'avoir ni l'un ni l'autre. Nous manquons de capitaux pour financer nos entreprises et on le disait, on est très fort sur les jeunes pousses et on est immensément fort sur les entreprises du CAC 40. Si vous avez besoin de 100 000 euros ou 10 milliards, vous les trouvez. 100 000 euros auprès des opérateurs locaux et les quelques milliards d'euros sur les marchés. Mais quid de nos entreprises, dans nos territoires, nos PME, qui font qu'en France, par exemple, elles ont de mal à devenir des entreprises de taille intermédiaire, qui fait que nous comptons 4 000 ETI en France quand nos voisins allemands en comptent trois fois plus, nos voisins italiens en britanniques en comptent, eux, deux fois plus. Nous manquons de financement. Et nous voyons passer sous pavillons étrangers, en permanence, des pépites françaises. Il y a un exemple célèbre dans le sud-ouest français qui vous est cher, d'une entreprise dont je ne ferai pas la publicité ici, bien sûr, mais qui intervenait dans le domaine de la médecine technologique, à haute technologie, on voit à peu près de laquelle je parle, qui est passée sous pavillons étrangers parce qu'elle ne trouvait pas les quelques millions d'euros nécessaires à l'investissement, à l'innovation et à pouvoir poursuivre son implantation en France. C'est cette réconciliation qui a été engagée dès les premières semaines de ce quinquennat. La loi Pacte sera présentée en Conseil des ministres. Alors ça s'est tenu cette semaine, un mardi. La semaine prochaine, nouvelle innovation, ce sera un lundi, puisque le président de la République a des déplacements prévus le reste de la semaine. Et donc lundi, nous présenterons au Conseil des ministres un projet de loi Pacte qui viendra compléter le tableau. Moi, j'ai commencé à travailler sur ce projet lorsque j'étais à Bercy. On a fait quelque chose d'assez nouveau. Alors on a moins de ministres qu'auparavant et on a beaucoup moins de conseillers. Donc nous avons des mètres carrés vides. Comme j'ai passé quelques temps dans l'immobilier, je déteste les mètres carrés vides, ils sont mal employés. Et donc nous avons nettoyé un étage de l'hôtel des ministres de Bercy dans lequel nous avons mis des binômes, un chef d'entreprise et un parlementaire. Et dans lequel nous avons fait tomber les cloisons de ce bâtiment à l'architecture si avenante et qui engage au dialogue par ses courbes bucoliques, disons-le, à la différence d'ici. Vous voyez ici, le caractère rond permet les débats et permet les échanges. Bercy, il y avait un côté trop carré. Et donc pour avoir des échanges plus innovants et plus disruptifs, on a mis à disposition de ceux qui voulaient participer à ces chantiers qui ont été les travaux préparatoires à la loi Pacte. Et bien tous ceux qui pouvaient y venir, des jeunes entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des patrons de PME, ceux qui peut-être n'étaient pas suffisamment entendus auparavant lorsque l'on travaillait à des projets de loi. Il encouragera évidemment l'émergence de nouvelles manières de financer notre économie. Nous avons d'ores et déjà un cadre légal parmi les plus ambitieux du monde en ce qui concerne le développement de la blockchain. Et il s'agira de faire de même pour le crowdfunding, qui est un vecteur de financement important, notamment pour nos petites entreprises. Mais Pacte sera aussi l'occasion d'aborder d'autres questions qui sont centrales pour le monde des entreprises, à savoir celle de la redistribution des fruits de la croissance. Car la croissance n'est juste que si elle est partagée, captée par quelques-uns, elle perd tout son sens. Cette politique en faveur de l'investissement privé s'accompagne d'un investissement public qui est repensé et orienté vers des priorités clairement identifiées. Vous nous invitez à une sélectivité accrue des choix de projet. Et vous avez raison. Dans un contexte, disons-le, de maîtrise des comptes publics, plus que jamais, gouverner, c'est choisir. Trois domaines en particulier que vous identifiez dans votre rapport comme des enjeux clés ont été choisis parmi les axes retenus dans le cadre du grand plan d'investissement. Le premier, c'est l'innovation. Inutile de rappeler la nécessité absolue de celle-ci. Le grand plan d'investissement que je viens d'évoquer consacrera 13 milliards d'euros au secteur de demain, comme l'intelligence artificielle ou le big data. Je vous invite, si vous n'en avez pas déjà eu l'occasion, à lire le rapport excellent fait par Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, qui parfois même perd le lecteur, parce que Cédric Villani a une maîtrise de l'univers mathématique en tant que médaillé-field qui est évidemment peu commun. Et nous avons bénéficié à plein d'avoir un médaillé-field à l'Assemblée nationale, chose rare s'il en est pour lui confier ce travail important. C'est le troisième volet du programme d'investissement d'avenir, avec une enveloppe de près de 10 milliards d'euros, qui permettra notamment une meilleure valorisation de notre recherche. Et c'est aussi le Fonds pour l'innovation de rupture, avec la dotation de 10 milliards d'euros qui viendront des sessions des titres de participation de l'État dans certaines entreprises. Je ne doute pas que nous allons évidemment entendre parler dans les jours et les semaines qui viennent, et qui permettra de financer des projets de long terme. Et au fond, de s'affranchir de la dictature de l'urgence et du short-termisme qu'ont parfois les marchés et qu'imposent les marchés à des secteurs où on a, en termes de recherche fondamentale, des besoins de temps long, dans un univers où pourtant, chaque jour, les enjeux s'accélèrent. Le deuxième enjeu prioritaire pour les investissements de l'État, c'est la transition écologique. Ça s'insécrira évidemment dans une logique européenne. La conviction qui est la nôtre, c'est que vraisemblablement, l'élection européenne qui se tiendra l'an prochain aura en son cœur des enjeux de protection, sur la question migratoire à l'évidence, sur la question de la protection commerciale de nos marchés, mais aussi de pouvoir permettre d'identifier pour la jeunesse européenne le projet concret sur la question de la transition énergétique, qui sera absolument central, et en tout cas, comptez sur nous pour le mettre au cœur du débat européen. Le grand plan d'investissement consacre à la transition énergétique des moyens, 9 milliards pour améliorer l'efficacité énergétique des logements, des ménages les plus modestes et des bâtiments publics, 4 milliards pour améliorer la mobilité du quotidien, car les transports sont responsables, rappelons-le, du tiers des émissions de gaz à effet de serre et des particules fines, et puis 7 milliards pour financer la hausse de 70% de la capacité de production d'énergie renouvelable. Troisième priorité, enfin, la formation. C'est la mer de toutes les batailles, c'est évidemment indispensable pour nos entreprises, je crois qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne m'ait interpellé un jour en expliquant qu'il était quand même étrange dans un pays qui connaissait un taux de chômage, alors heureusement plus à deux chiffres, ramené à 9%, mais c'est encore évidemment trop, qu'il ne comprenait pas comment il n'arrivait pas à embaucher dans un pays où il n'y avait plus de 3 millions de chômeurs. Et j'avoue qu'à chaque fois, j'étais un peu sec sur la réponse à lui apporter. La formation, c'est évidemment indispensable pour nos entreprises, c'est tout aussi indispensable pour nos concitoyens. On estime qu'environ 50% des métiers sont appelés à se transformer. Certains, notamment du fait de l'émergence des techniques liées à l'intelligence artificielle ou big data, vont tout simplement disparaître dans les 5 ans, dans les 10 ans. On a là-dessus des rapports d'experts qui se multiplient et nous ne pouvons rester inertes face à cette urgence qui s'annonce. Il faut donc accompagner ces transformations parce que, et nous ne le dirons jamais assez, la meilleure des protections contre le chômage, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est les compétences, c'est l'intelligence. Le grand plan d'investissement, il consacre ainsi 15 milliards d'euros pour permettre d'ici la fin du quinquennat de former 1 million de chômeurs de longue durée, éloignés donc durablement de l'emploi, et le 1,3 million d'écrocheurs, ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans et qui n'ont rien, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation, qui n'ont aucun diplôme. C'est à cela que nous voulons nous adresser en priorité au travers de ce grand plan d'investissement auquel nous consacrons 15 milliards d'euros. Et je veux, moi, terminer pour dire un mot sur un autre investissement, qui lui est un réel investissement du temps long, et qui donc n'a sans doute pas le vent en poupe dans parfois la dictature de l'urgence du monde politique, qui est la question de l'investissement social. L'investissement social, c'est investir pour combattre ce mal qui mine depuis trop longtemps notre pays, et qui est l'assignation à résidence, qui est la quasi-certitude, quand on est dans la précarité, qu'on y restera toute sa vie, et que vraisemblablement, ces enfants y resteront aussi. C'est la pire trahison de la promesse républicaine de l'ascenseur social. Et cette assignation à résidence, elle s'est développée ces 20 dernières années. J'invite à la lecture du Parisien que vous m'avez soumis, M. le Président, discrètement sur le coin de table demain, et qui montrera justement la question de ces inégalités de revenus. L'investissement social, c'est non pas se limiter à avoir un état de réparation des inégalités, une fois qu'elles ont été produites par le marché, mais c'est bien évidemment les accompagner, mais c'est aussi empêcher qu'elles se créent. C'est attaquer le mal à la racine. C'est ne pas se limiter à une action sur les symptômes du mal, mais bien attaquer les racines profondes de ce mal. Disons-le, il n'est pas là question de faire le procès du quiconque. Dans un pays qui compte 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, 3 millions d'enfants sous le seuil de pauvreté, 4 millions de personnes mal logées, où nous avons un chômage endémique au-delà de 25% chez les moins de 25 ans, parfois au-delà de 50% dans certains de nos quartiers. Quand nous avons 10 ans d'espérance de vie en moins pour un ouvrier que pour un cadre, nous pouvons collectivement, légitimement considérer que notre modèle social qui fait notre identité de français et même au-delà notre identité d'européen a failli. Que le modèle qui a été imaginé par les pères de l'État-providence, après le second conflit mondial, ne réponde plus aujourd'hui aux disruptions du monde. On l'a dit, le monde professionnel a changé. Ma génération fera sans doute 4 ou 5 métiers différents dans des secteurs différents et certainement pas dans la même entreprise. La génération qui suit, ils feront 10 métiers différents. Ce n'était pas le cas de mes parents ou de mes grands-parents, qui étaient souvent dans le même secteur d'activité, parfois dans la même entreprise, toujours dans le même territoire. Donc le monde du travail a changé. Nous avons pour la première fois 4 générations qui cohabitent. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il faut repenser nos solidarités entre les générations. Et tout cela fait que le nouveau modèle social français doit porter un état d'investissement social. Un état qui n'ont pas ce limite à dépenser, mais qui investit massivement. Et je le dis, la meilleure des politiques sociales, c'est l'éducation. La meilleure des politiques sociales, c'est la formation. La meilleure des politiques sociales, c'est le travail. C'est ainsi que nous arriverons à juguler les chiffres que je vous ai donnés et qui étaient sans doute des chiffres assez proches que j'ai grainés déjà dans mes copies d'étudiants il y a bientôt 20 ans. On ne peut plus avoir près de 130 000 décrocheurs scolaires chaque année. Ça veut dire que la nation sacrifie chaque année 20% d'une génération. Et cela, évidemment, c'est insupportable en termes moraux, c'est insupportable en termes éthiques, c'est la fin de la promesse républicaine et c'est insupportable en termes économiques et sociaux. L'investissement social, c'est aussi ce que nous faisons en matière de formation professionnelle. Je ne reviendrai pas, vous connaissez bien ce texte que Muriel Pénicaud défend depuis hier à l'Assemblée nationale. C'est faire en sorte qu'on remet de la justice dans le modèle. Il est invraisemblable d'être dans un pays où nous formons deux fois plus les cadres que les ouvriers et deux fois plus les ouvriers que les chômeurs. Il était invraisemblable de continuer à avoir des comptes de formation calculés en heures et non pas en euros, quand on sait qu'une heure de formation d'un cadre est évidemment un peu plus chère qu'une heure de formation d'un ouvrier. Parce que nous continuons à mettre les capitaux publics sur ceux qui ont plus de capitaux privés. Eh bien, le nouveau modèle d'investissement social, c'est concentrer les capitaux publics sur ceux qui ont moins de capitaux privés, sur ceux qui n'ont pas le même capital culturel, sur ceux qui n'ont pas le même capital social de départ. C'est ainsi que nous arriverons à en finir avec les inégalités de destin. Toutes ces mesures, ce sont des investissements sur un temps long, sur un temps très long. Ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, ça prendra peut-être 20 ans, ça prendra le temps d'une génération. Mais je crois que c'est aussi l'honneur de la politique de ne pas jouer la prochaine élection, mais de bien jouer la prochaine génération. Et je sais que vous avez ici, à cœur, que nous jouions la prochaine génération et non pas la prochaine élection. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur le ministre. J'espère que ce moment vous a été agréable. Vous avez oublié ces dizaines de fiches que cette institution vous a indirectement obligé à écrire il y a quelques années. C'est parfait. Il est entendu dans les limites des possibilités qu'offre votre agenda, monsieur Griveaux, que nous allons ouvrir une table ronde dans quelques instants et que vous êtes le bienvenu à cette table ronde si d'aventure votre agenda le permet. Mais non, ça ne va pas être possible. Manifestement, le gouvernement n'est pas la plus simple, c'est comme l'agenda. L'agenda de ministre, la formule consacrée, je vous assure, prend tout son sens en agenda et je ne vous cache pas que l'actualité du jour dont vous imaginez, qu'elle est sur la question notamment de l'Aquarius, qui amène malheureusement à deux ans. Donc vous allez porter la parole, là. Je vais d'abord regarder ce que vous ne voyez que 5% du job. Oh, je connais un peu ce job. 95% du job, ça ne se voit pas. Bon courage. Merci beaucoup. Eh bien donc, nous allons continuer. Donc je disais, en préambule à cette table ronde, on va revenir, si vous voulez bien, sur ce qu'ont ressenti les rapporteurs de ce rapport. On ne va pas revenir sur le contenu du rapport annuel sur l'état de la France. On va, on l'a déjà fait pendant la séance plénière, mesdames, je vous en prie, gagnez cette tribune. Non, je voudrais revenir sur ce que vous en avez retiré plus spécialement. Je vais me mettre là parce que cette tribune, allez-y, installez-vous. Madame Françoise Villain, Madame Patricia Blancard, deux des rapporteurs du rapport sur l'état de la France, avec le support, comme le dit le feuillet, de Madame Anne-Marie Coudert, qui était là tout à l'heure, mais qui n'est plus là maintenant. Ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Intéressant, je disais ce qui vous a marqué dans ce rapport, en rappelant peut-être en premier lieu, Patricia Blancard, ce qui a présidé au choix de ce sujet, l'investissement, le mieux investir, comment les choses se sont un petit peu déroulées au fur et à mesure, comment vous avez peut-être vu émerger certaines choses auxquelles vous attendiez, d'autres auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Alors en fait, très rapidement, on s'est dit, nous avons 10 indicateurs, il y a le choix d'un focus où on doit développer sur un des indicateurs, et l'indicateur qui était choisi, c'était endettement. Et très rapidement, on s'est dit, mais on ne peut pas concevoir endettement sans parler d'investissement, sans parler futur pour la France. Et ça nous a semblé d'autant plus intéressant que le thème de l'investissement permettait aussi de couvrir l'ensemble des indicateurs, c'est-à-dire de dire, ben voilà, pour tous les indicateurs, où faut-il investir ? Et bien sûr, une fois qu'on parle d'investissement, c'est l'efficacité de l'investissement, puisque l'endettement, vous le savez, on est à quasiment 97% d'endettement, même si l'État détient des actifs. D'ailleurs, on pourra en revenir, parce que dans nos préconisations, on dit qu'on a besoin d'une évaluation avant de faire une session. Monsieur le ministre a évoqué que pour de l'innovation, il va faire des sessions à hauteur de 10 milliards d'euros. C'est une bonne idée, sous réserve, qu'on ait effectivement analysé avant quel impact ça a pour l'ensemble de la société. Madame Villain, sur cette même question ? Je partage tout à fait ce point de vue. C'est vrai que l'investissement a été pour nous, la façon de dire, les choses s'améliorent un peu, ça a été dit plusieurs fois ici, un peu. La croissance repart un peu, le taux de croissance scolaire diminue, le taux de pauvreté diminue un petit peu, le taux de chômage diminue, tout ça va dans le bon sens, même si les stocks sont très importants, même si la pauvreté reste important, même si... le nombre d'enfants en décrochage scolaire reste très important. Donc tout ça va dans le bon sens, alors, on s'est dit, profitons-en. Si on a des petits verres qui s'allument, faisons en sorte d'en profiter de manière la plus efficace possible. La plus efficace possible, c'est d'investir, comme le disait Patricia, le mieux possible dans les secteurs, non seulement, d'ailleurs, c'est ça qu'on s'abule, non seulement dans les secteurs, mais aussi, d'une manière plus fine, dans les changements sociétaux qui arrivent. Et on nous l'a très très bien dit tout à l'heure, il faut quand même qu'on fasse très 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 attention au fait que les choses bougent à une vitesse énorme. Et qu'on doit vraiment faire en sorte que nos investissements captent ces évolutions pour l'avenir de nos enfants. C'est très important. Le rapport, il prend combien de temps à prendre forme ? Ou plus exactement, à partir de quel moment où la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner ? Parce que ce que vous rapportez, ça ressemble, vu de l'extérieur, une sorte de livret de santé, même un carnet d'étudiants, où à la fin, il y a une appréciation des capacités dans tel et tel domaine, mais peut mieux faire. C'est exactement l'impression qu'on a. À partir de quel moment dans votre travail, dans le travail de la section, dans le travail du CESE, de manière plus générale, est-ce qu'on sent que quelque chose effectivement est en train de se dessiner ? Je crois que c'est au fil du temps, assez rapidement. Au CESE, on a aussi la chance d'avoir des auditions qui nous aident à construire notre pensée. Donc c'est vrai qu'on s'est appuyé, par exemple, sur le président de l'OFCE, sur Xavier Rago. On a entendu, on l'a reparlé, M. Lorenzi. Et je suis d'autant plus intéressée qu'effectivement, on nous a parlé de révolution industrielle. Et bon, avec une intervention très brillante avant nous. De M. de Certine. C'était M. de Certine. Mais c'était vraiment l'idée qu'on avait. C'est-à-dire de se dire, on voit bien qu'il y a des efforts à faire. On ne peut pas se contenter d'un nombre de chômeurs avec un niveau aussi élevé. On ne peut pas se contenter d'une reprise aussi fragile, puisque effectivement, on a une croissance, mais on sait que c'est très fragile, donc qui nécessite d'être poussé par de l'investissement. Et donc, pas n'importe quel investissement. Et c'est pour ça que... Vous comprenez bien le sens de ma question. Par exemple, quand vous dites dans le rapport, quand vous écrivez qu'il vous est apparu qu'à un moment donné, les plans d'investissement nationaux et européens étaient manifestement insuffisants, ça, je veux dire, qu'est-ce qui vous le fait dire à un moment donné ? Qu'est-ce qui vous apparaît ? D'abord, le rapport annuel sur l'État de la France est un exercice annuel du Conseil économique et social et de l'environnemental depuis longtemps. Donc, nous avons les conseillers, et en particulier la section économie-finance, puisque c'est elle qui avait la responsabilité de ce rapport, mais aussi maintenant, de façon partagée, depuis quelques années avec toutes les autres sections, nous avons toujours en point de mire qu'on aura à délivrer ce rapport dans l'année. Alors, j'allais dire que presque naturellement, nous sommes attentifs à tout ce qui bouge et à la façon dont les choses peuvent être influencées, comment notre parole peut être prise par le gouvernement, en fait, c'est ça, par le gouvernement, pour influencer les choses. Quand on nous dit, vous comprenez bien, quand on nous dit que les choses vont être un bouleversement, que cette quatrième révolution arrive à grands pas, etc. Bien sûr, il faut qu'on ait cette vision-là. Et c'est utile, cette conférence était très intéressante. Mais pour autant, on a aussi des situations aujourd'hui. On ne peut pas laisser tout un tas d'individus sur le bas de la route aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrive à mélanger et à essayer d'évaluer comment arriver à notre terme, c'est-à-dire à accompagner cette révolution industrielle et que nos esprits s'habituent, mais aussi à ce que nos concitoyens puissent aussi vivre décemment pendant cette révolution. On ne peut pas attendre qu'elle soit faite. Elle ne va pas mettre combien de temps à se faire, je n'en sais rien, vous non plus. Donc, il faut qu'on... Alors, tous les ans, nous essayons d'étudier tous ces indicateurs pour voir là où ça pêche le plus et dire aux pouvoirs publics, attention, là, il faut faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur tous les rapports précédents, c'est-à-dire qu'il y a des avis sur la transition écologique et énergétique, il y a des avis sur l'industrie, donc on s'appuie sur ça. Et puis, ce qu'on a constaté, et on s'est dit, on est vraiment dans l'air du temps, c'est qu'en même temps que nous, on était en train d'écrire ou qu'on avait déjà écrit, on entend parler du rapport sur la maltraitance qui est sorti, et ça faisait partie des focus qu'on souhaitait avoir. Il y a la question sur la prime d'activité, enfin, toutes ces questions, finalement, la problématique des territoires, c'est une problématique extrêmement importante, et qui sortait aussi à l'occasion. Et en fait, tout ce rapport est un investissement, indirectement, ou directement ? Tout se rapporte à l'investissement. Tout vous amène à l'investissement. Peut se rapporter à l'investissement, mais parfois, c'est l'investissement humain, ce n'est pas toujours de l'argent, son nom est trébuchant, mais le service public, quand on parle de redistribution, c'est à la fois en argent, mais c'est aussi en accès au service public. Et c'est extrêmement important, d'où, par exemple, cette problématique des territoires. Donc, voilà, on s'appuie sur tout ce qui est construit dans le passé, pour fonder notre opinion, et puis essayer de donner un certain nombre de préconisations pour le gouvernement, pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. C'est globalement ce qu'on souhaite avoir, pour avoir une société plus inclusive, réduire les inégalités. Bon, ça a été détaillé. Ce serait facile de vous demander, Madame Blancard, en tant que représentante de la CFDT, de parler du renforcement des investissements sociaux. Alors, je vais le demander plutôt à Madame Villain. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez retiré comme conclusion, vous-même, de cette longue étude ? Et quand vous dites renforcement des investissements sociaux, à quoi pensez-vous très précisément ? Dans quel domaine est-ce qu'il faut aller chercher ? Et vite, rapidement, parce que manifestement, il y a une attente. Le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs consacré une bonne partie de son intervention tout à l'heure à ce sujet. Exactement. Et je pense que ce qui est important, c'est que justement, c'est moi qui en parle, mais parce qu'on est d'accord. Et au fond, Patricia parle de la nécessité de renforcer notre politique industrielle de la même façon, parce qu'on est d'accord là-dessus. On pense bien, et moi, sur les investissements sociaux, je suis très à l'aise pour vous dire que je considère que les investissements sociaux sont utiles. Et je l'ai dit même dans une vidéo, je crois, non seulement parce que notre idéal républicain ne permet pas qu'on laisse des gens sur le côté, même si c'est la réalité, on ne le souhaite pas, d'une part, mais aussi parce que ça, ça pèse énormément sur la croissance et le développement économique. Donc, plus les gens travailleront et mieux ils auront de satisfaction, plus ils dépenseront, plus toute la machine marchera. Donc, de toute façon, les investissements sociaux sont une nécessité économique. On est bien conscient de ça, tant du côté des entreprises que du côté des syndicats. Alors maintenant, ça c'est facile à dire. Après, il faut aller dans le détail des choses. Et le détail des choses, c'est plus compliqué. La lutte contre la pauvreté, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, on a vu quand même qu'il y a des... En ce moment, il y a des politiques qui arrivent, Patricia en a parlé sur la prime d'activité et d'autres, il y a des politiques qui ont des effets positifs et qui sont très utiles à nos populations. Mais il y a encore, et ce qui nous inquiète, des trappes de pauvreté dans lesquelles on... Mais le ministre en a parlé, ça m'a fait plaisir qu'il parle de ça, parce que c'est vrai, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont tombés dans cette grande pauvreté, n'arrivent pas à s'en sortir. Et ça, on essaie les uns et les autres de trouver des solutions. Et pour nous, alors là du coup, je reprends mon côté entreprise, pour nous, c'est vraiment par le travail qu'on arrivera à ouvrir mieux les portes des entreprises. Alors, comment faire ? Il faut peut-être aider un peu plus les entreprises pour qu'elles y arrivent. Mais en tout cas, c'est par le travail qu'on arrive à progresser dans la société. Madame Blancard ? Et moi, je peux reprendre l'autre côté, c'est-à-dire l'efficacité des investissements, c'est extrêmement important, parce que l'argent public ne peut pas être dilapidé. C'est quelque chose d'important. Et donc, pour l'avenir, pour le futur de la France, avoir une évaluation, avoir des études d'impact, c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important pour les collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales, c'est environ 60% des dépenses d'investissement public. Or, les collectivités territoriales, avec les efforts qu'elles vont devoir faire sur le fonctionnement, on a vraiment une crainte par rapport à ces investissements. Donc, c'est d'autant plus important qu'elles soient soumises, elles aussi, à de l'évaluation et des études d'impact pour qu'elles puissent continuer d'investir. Et on peut reprendre sur la définition aussi de l'investissement. On disait que, pour elles, elles sont vraiment soumises à ne pas être en déficit sur le côté fonctionnement. Or, il y a une partie de formation, montée en compétences, qui a été vraiment, tout le long de cette journée, on a parlé de cette montée en compétences, en qualification, en besoin de formation. ce n'est pas de la dépense d'investissement officiellement. Pour nous, c'est de la dépense d'investissement utile, indispensable. Merci. Je pense que c'est une excellente conclusion. Je ne voudrais pas qu'on quitte cela sans dire quand même que tout ça, et j'étais sensible dans les propos qui ont été tenus par l'économiste qui nous a parlé tout à l'heure, et puis même aussi le ministre, je pense que, enfin, nous avons pensé dans ce rapport que l'Europe a un rôle déterminant à jouer. Et je ne voulais pas qu'on passe ce petit moment sans en parler, parce que tout ça doit être intégré dans une politique européenne d'investissement qui nous prépare aux grandes révolutions industrielles. Merci, mesdames, pour cette interview croisée, et j'allais dire même parallèle. Je vous laisse regagner vos places et je propose aux invités du CESE de cette table ronde de bien vouloir regagner, ou gagner plus exactement, ces sièges. Je veux m'inviter sur ce plateau et je vous présente les personnes qui ont accepté, je les en remercie déjà d'y participer, à savoir au milieu madame Emmanuelle Perron, qui est présidente du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime du Havre et vice-présidente du groupe de travaux publics NGE. Voilà, madame Stéphanie Savelle, qui est présidente de WISID, plateforme de crowdfunding. Ça se traduirait comment en français ? Voilà. Benjamin Zimmer, directeur associé de Silver Alliance et conseiller auprès du PDG de WeCare, qui pour ceux qui ne le connaîtraient pas est le groupe numéro 1 du service à domicile en France. Je ne me trompe pas, monsieur Zimmer, c'est ça. Monsieur Cares, député du Val-de-Marne, va nous rejoindre tout à l'heure, député du Val-de-Marne, mais également ancien président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre au cours de cette séance, sans doute dans quelques instants, mais il avait bien évidemment lui aussi quelque chose sur son agenda. Donc, nous allons commencer cette table ronde. Je voudrais dire une chose, l'investissement facteur de croissance économique, solidaire et environnementale, le titre ne surprend pas, je veux dire, sous cet hémicycle, puisqu'il répond en effet à ce qui est la vocation de cette Assemblée. Vous ne disputez pas, il y en aura pour tout le monde. La question est plutôt, et je vous la pose à tous, dans vos fonctions qui sont autant de postes d'observation, vous diriez de quels investissements avons-nous besoin ? Alors, pour prendre la parole, le micro ça va, la parole ? Peut-être réagir un petit peu aussi à ce qu'on a entendu. Vous êtes libre de propos. Je vais vous, alors d'abord, comme Benjamin Vévo nous disait, moi je suis de cette génération puisque j'ai quatre métiers, je suis commerçante, je suis entrepreneur de travaux publics, je préside un grand port du Havre et je suis agriculteur. Ce qui est amusant quand on a un profil différent, c'est que finalement les problèmes sont les mêmes, on va être très clairs. Moi je voudrais réagir et vous raconter une anecdote sur l'opposition entre l'investissement public et l'investissement social. Je suis entrepreneur de travaux publics et j'ai eu la chance de vivre depuis les trente dernières années des périodes où on avait le droit à des grands projets. Il y en a moins, il n'y en a plus, il y en aura peut-être encore, mais on avait ce qu'on appelle les grands projets. Et les grands projets, ils nous permettent de voir sur le long terme et d'investir, et d'investir dans quoi ? Dans la formation. Dans mon groupe de travaux publics, on a notre propre école. Mais ce qui m'a frappée, et je vous enverrai madame, un film qui a été fait, mais vraiment spontanément que j'ai adoré, c'est le retour à la dignité que ça a permis aux gens que l'on a recrutés, formés dans cette école, retrouvés des métiers. Et c'est très émouvant de les écouter. Parce qu'au-delà de la formation pure et dure de recherche de talent et de compétence, on a un vrai retour à la dignité. Donc c'est pour dire, oui madame, vous avez raison, c'est par le travail, mais c'est aussi par l'investissement, peut-être public, peut-être privé, mais en tout cas, à grande échelle, qu'on peut aussi redynamiser un pays et retrouver confiance et dignité. Grand projet, qu'est-ce que vous mettez sous cette expression ? Alors, grand projet, en termes de travaux publics ou d'aménagement du territoire au sens plus large, ce sont des projets qui déjà sont sur le long terme. Entre le moment où vous allez le penser et le moment où vous allez le réaliser, il peut se passer 10 à 15 ans, ça peut être des aménagements de travaux ferroviaires, de TGV, c'est des lignes TGV, c'est des pans, c'est des autoroutes, c'est de l'aménagement du territoire au sens large. C'est ce que j'appelle, moi, du bon investissement quand nous avions échangé. Parce qu'effectivement, nous allons poser l'investissement patrimonial sur l'investissement fonctionnel et c'est là où il va falloir savoir où est-ce qu'on va placer le curseur. Monsieur Zimmer. Déjà, merci. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment une fierté personnelle. On a parlé du vieillissement, je pense à mes grands-parents qui sont décédés. Monsieur Griveaux aussi. Je pense qu'ils auraient été fiers de voir leur petit-fils ici. Ceci étant dit, moi, je ne vais pas mener la langue de bois et je vais vous dire ce que je pense effectivement quand on parle de mieux investir. Ça sous-entend qu'on a mal investi si on veut mieux investir. Moi, j'ai 34 ans. Ça peut aussi être investir dans des domaines où on n'a pas été investi auparavant. Oui, peut-être. Mais bon, il faut revoir la langue française et ce que veut bien dire mieux. Je sais que pour travaillant dans la question du vieillissement, on parle souvent de bien vieillir et pas forcément de mieux vieillir. Les deux choses ne veulent pas dire la même chose. Peut-être parce qu'on n'a pas réussi encore à le faire bien. Mais oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Juste pour revenir sur les propos qui ont été tenus par M. De Sertine et par le secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Moi, à mon âge, on a besoin d'espérance. On a besoin qu'on nous fixe un cap. Vous avez 35 ans. Qu'on nous donne des défis à relever. Ce qu'ont eu mes parents, en fait, qui ont vécu pendant les 30 glorieuses, qui ont eu accès à des plans que le gouvernement mettait en place avec des visions qu'ont créé des champions industriels. Aujourd'hui, on le voit moins, mais on a un certain nombre de défis collectifs à relever et qui ne viendront pas d'une seule tête bien faite, mais qui viendront probablement d'une intelligence collective. Ce qui veut dire qu'à la base de l'investissement, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à se faire confiance dans ces investissements. Et je crois que c'est une des valeurs qu'on a un petit peu perdues. C'est cette relation de confiance qu'il peut y avoir entre le partenaire public et le partenaire privé et globalement, dans toute la chaîne de valeur, de la collectivité au consommateur final, en passant évidemment par les entreprises. Moi, je le mesure ça parce qu'avant de faire les fonctions que vous m'avez données et qui sont les justes, j'ai été directeur d'un écosystème qui s'appelle Silver Valley et dans lequel, d'ailleurs, je ne suis plus directeur de Silver Valley, je le vois ici, dans lequel, dans la présentation, j'ai bien noté. dans lequel, effectivement, on est parti d'une feuille blanche. La feuille blanche, c'était comment créer la valeur économique et industrielle à partir d'un défi sociétal à relever ensemble qui était le vieillissement de la population. Donc, comment répondre à des besoins qui sont latents et qui sont à venir et qui sont en croissance et qui font, et on n'en a pas parlé parce qu'on a parlé de transition écologique mais très peu de la transition démographique. Or, en 2100, sur notre planète, on aura 3 milliards de terriens de plus de 60 ans. Donc, ce sont des enjeux, si vous voulez, qui ne sont pas juste anecdotiques, qui vont tirer, en fait, la croissance de nos entreprises qui vont permettre aux entreprises aussi de se positionner. La transition démographique, je donne juste un chiffre, 54% des dépenses totales de la consommation faites en France sont faites par des gens de plus de 50 ans. Autrement dit, quand vous créez une entreprise aujourd'hui et que vous ne considérez pas les personnes de plus de 50 ans dans les propositions de valeur que vous allez faire, que ce soit dans le big data ou dans le digital ou que sais-je, vous mettez une balle dans le pied. Donc, il y a ces sujets-là qu'il faut aborder, qui n'ont pas forcément été abordés aujourd'hui et moi qui m'intéresserais effectivement de creuser avec vous aujourd'hui. A la révolution industrielle, nouvelle dont parlait M. Griveaux tout à l'heure, à la révolution économique, vous vous y ajoutez, et c'est ce que je retiens, une révolution démographique. En fait, il y a 4 révolutions. On a une révolution démographique, une révolution écologique, une révolution digitale, et une révolution du monde du travail. L'entreprise demain en France qui va être performante, c'est quand elle va aligner dans sa stratégie ces 4 transitions. Et aujourd'hui, on y répond de manière parcelle, pas de manière parcellaire. Or, il faut avoir une vision systémique. Et pour le moment, on attend cette vision avec une espérance. Et donc, l'Europe est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, on est en concurrence avec des Chinois dans notre petit pays, avec des Américains qui sont un grand pays. et pour autant, on sait très bien que l'intelligence de toutes les entreprises, des GAFAM ou des Chinois, vient souvent des Chinois qui ont étudié en France ou des Français qui sont partis aux Etats-Unis pour aider les entreprises à grandir. Madame Savelle, vous voyez une autre révolution arriver ? Celle du financement. Alors, je fais peut-être figure un peu de trublion ou en tout cas de représentante d'une industrie très récente puisque le secteur du crowdfunding, donc du financement participatif, si on le traduit en français un peu moins littéral, n'existait pas en France il y a dix ans. Donc, on a vraiment créé un mouvement où ICID a été créé il y a dix ans pour permettre à des particuliers de financer en investissement des entreprises. Et là, on était vraiment sur une révolution du financement, du mode de financement parce que les particuliers au fond, dans l'imaginaire collectif et on me le sert très souvent, des grands représentants d'acteurs traditionnels très respectables me disent deux choses. D'abord, les Français sont un peu bêtes, ils n'ont aucune culture économique et donc ils investissent avec leurs pieds. Donc, il faut surtout les protéger d'eux-mêmes. Et deuxième caractéristique, les Français sont extrêmement averses au risque et donc il faut leur proposer des choses pas risquées. Donc, c'est pas avec ça qu'on va favoriser l'investissement sur des sujets d'avenir qui ont été évoqués tout au long de cet après-midi. Je crois qu'il y a du coup, dans notre petite industrie qui est au vu des chiffres de l'économie vraiment microscopiques mais qui est en forte croissance, il y a un immense espoir des particuliers qui reprennent la main sur leur argent, qui s'émancipent et qui peuvent choisir eux-mêmes les projets qu'ils ont envie de financer. Donc, du coup, les causes aussi qu'ils veulent soutenir, que ce soit des causes plutôt ou de l'investissement plutôt solidaire ou social ou environnemental, mais c'est eux qui choisissent. Ils ont, croyez-moi, fortement conscience des enjeux auxquels la France est confrontée, auxquels eux-mêmes sont confrontés, auxquels leurs enfants sont confrontés. Donc, il y a cette réappropriation du choix d'investissement, du fléchage de leurs investissements par les particuliers. Et ça, c'est très nouveau. Donc, on fait souvent grincer des dents, il faut bien le dire, on n'est pas toujours vu avec beaucoup de bienveillance par les acteurs traditionnels, mais je pense que c'est un secteur et je suis ravie que Benjamin Griveaux l'ait évoqué, un secteur sur lequel il faut miser parce qu'il y a un potentiel énorme, l'épargne des Français, c'est juste quand même 4700 milliards d'euros. Ça finance quoi ? On ne sait pas. Sans doute des fonds monétaires, sans doute des fonds en euros, probablement un peu de l'économie, mais pas que. Et donc, il y a une énorme capacité d'épargne et cette épargne, elle ne demande qu'à être fléchée, orientée sur l'économie qui fera la France de demain et les révolutions qu'on évoque, quelles qu'elles soient, qu'elles soient écologiques, sociales ou et industrielles, comme on l'évoquait. A titre indicatif, vous voyez passer combien de projets de demandes par an et combien vous en satisfaites et de quelle nature sont-ils ? On va dans quelle direction ? Sur WeSeed, pour zoomer sur notre entreprise, on voit en gros passer 1000 projets par an et on en finance 10% seulement. Donc, on est extrêmement sélectif et ce n'est pas nous qui les finançons, c'est les investisseurs particuliers et on a besoin d'être sélectif parce que les particuliers ne peuvent pas financer tout et n'importe quoi. Donc, quand j'entendais tout à l'heure dans les investissements de demain, il faut être plus sélectif, je peux vous dire que les particuliers le sont sélectifs. J'entendais aussi parler de transparence, c'est une notion essentielle qu'on propose sur les plateformes et que les particuliers viennent chercher parce qu'ils en ont un peu marre quand même de donner l'argent à une banque qui va leur dire « Ok, je vais investir dans un fonds ISR, Investissement Socialement Responsable » sauf en oubliant de dire que c'est un fonds 90-10, donc en gros, c'est 10% investi dans la transition écologique et 90% ailleurs. Donc, cette transparence est essentielle et fondamentale et elle est possible aujourd'hui. Et puis, l'évaluation et ce que j'appelle moi la traçabilité est aussi un élément fondamental, essentiel dans les motivations des investisseurs. Donc, en gros, on est très sélectif pour ces raisons-là. 10% seulement des projets financés depuis la création de WeSeed, mais en gros, depuis 2014, on a financé, les particuliers ont financé 300 projets pour un montant cumulé de 120 millions d'euros et en gros, 30% de ces projets concernent l'environnement, 30% la santé et l'alimentation et le reste, c'est assez diversifié. Madame Perron, vous qui gérez des demandes d'investissement, des projets d'investissement qui se comptent par centaines de millions dans le grand port du Havre, comment est-ce que vous réagissez quand vous lisez dans un rapport comme celui que nous avons sous les yeux et dont nous parlons aujourd'hui, comment vous réagissez quand vous voyez que les plans d'investissement nationaux ou européens sont considérés comme sous-dimensionnés ? Ça vous paraît proche de la réalité ou est-ce que c'est à nuancer ? D'abord, si aujourd'hui, on ose, comme vous le dites, avoir des plans d'investissement dans centaines de millions d'euros, c'est parce que le port du Havre va bien, va bien, a repris des parts de marché en verre, c'est un taux de croissance à deux chiffres, même si les gens ne le savent pas, on va bien, on va mieux, on va même beaucoup mieux et c'est donc parce que l'on va bien et que l'on va mieux qu'on peut avoir une vision d'avenir et envie d'investir, de développer et de continuer à jouer dans la cour des grands. Moi, je veux juste vous rappeler que dans les années 90, la Fédération des Travaux Publics avait une campagne que je trouvais absolument formidable, c'était deux enfants avec un cartable sur le dos qui marchaient comme ça devant eux et il y avait une phrase qui disait « Un pays qui n'investit pas compromet son avenir ». Ce qui me chagrine, c'est que ça, c'était écrit en 1990 et qu'on est en 2018. Voilà, donc je n'ai pas la sensation qu'on ait trouvé vraiment la solution. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Benjamin Griveaux et surtout par le professeur de Certines, c'est qu'on est toujours des inventeurs, on est toujours, on fournit des jeunes brillants, mais pourquoi on ne les garde pas ? Et si finalement, on regarde nos entreprises, on crée toujours, on est les rois des start-up. Moi, j'ai un ami bien connu que je ne citerai pas aujourd'hui qui dit « Mais comment se fait-il qu'en France, on arrive toujours à créer des chatons alors qu'on voudrait créer des jeunes tigres ? » Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait que nos start-up, ce ne sont pas des petits chats très gentils qu'on a envie de dorloter et puis qui sont dorlotés par d'autres très rapidement, mais comment on fabrique des jeunes tigres qui vont être capables de se battre et de grandir chez nous ? Et c'est ça, cette question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que l'investissement, on va savoir le flécher pour faire de nous des gens forts ? Et pour faire des gens forts, c'est toujours très compliqué. Au-delà de ça, pour revenir aux investissements et à votre question, on ne décide pas de dépenser 500 millions d'euros d'infrastructures, d'aménagement du territoire, en logistique, etc., pour le plaisir de dépenser. Et on le fait en plus, puisque ça, c'est avec ma casquette de gestionnaire d'argent public, on le fait avec beaucoup plus encore de difficultés que dans un organisme privé. On le fait parce que, grâce à ça, on va pouvoir garder notre place sur l'échiquier international. On le fait parce que sinon, on sera mort. Et on le fait surtout parce qu'on a fait un premier audit et surtout, on a d'abord travaillé sur quelque chose d'important, qui semble avoir été quelque chose de compris aujourd'hui par le gouvernement. C'est que, et je ne suis, il faut que vous sachiez que c'est un métier qui n'est pas le mien, donc je suis vraiment en mission gouvernementale, je ne suis pas portuaire, je ne suis pas avresse, donc je vais être extrêmement objectif dans ce que je vous dis, notre pays ne repartira pas si ses ports français ne repartent pas, parce que ça fait partie des portes d'entrée sur le territoire, pour toutes nos entreprises après. Donc voilà, tout ça fait que, on investit beaucoup d'argent, certes, sur un plan à 5, 6, 7 ou 10 ans, selon nos capacités de financement qui seront liées à notre activité, mais comme une entreprise bien gérée. Je salue l'arrivée de monsieur Carrez. Merci à monsieur Carrez de nous avoir rejoints. Vous avez le micro, vous venez d'arriver. Allez, je vais vous poser la même question que je posais tout à l'heure au début de ce mieux investir. Vous vous mettez quoi derrière le mieux investir ? C'est quoi ? On pêche par quel côté ? On a manifestement les capacités, le rapport sur l'état de la France le montre. Je le disais tout à l'heure avec les rapporteurs et ce sont les rapporteurs qui nous le disaient. On a des tas de capacités, on a des tas de possibles, mais on pourrait mieux faire. Comment est-ce qu'on peut mieux faire, monsieur Carrez ? Pour moi, mieux investir, d'abord bonjour à toutes et à tous, mais pour moi, mieux investir, c'est d'abord davantage investir. Et c'est ce dont je voulais vous parler ce soir. Je suis quand même très inquiet de voir l'évolution de l'état investisseur. Au cours des dernières décennies, la fonction d'investissement dans le budget de l'état s'est progressivement anémiée. Il y a eu un phénomène d'éviction année après année de la dépense d'investissement par la dépense de fonctionnement, la dépense de masse salariale, la dépense de transferts sociaux. Il y a encore une trentaine d'années, quand on analysait le budget de l'état, l'investissement représentait à peu près 20%. Aujourd'hui, en incluant la dépense militaire, on est tombé à 10%. Et donc, nous avons un problème qui n'est pas seulement mieux investir. Alors, vous me direz que, comme on est obligé de dépenser moins, il vaut mieux dépenser mieux, mais on a un véritable problème structurel sur la fonction d'investissement de l'état. Les collectivités territoriales ont pris partiellement le relais, mais je ne sais pas si, au cours des prochaines années, elles pourront garder le rythme. Et quant à l'état, je suis très inquiet parce que les mêmes causes sont à l'oeuvre. Que se passe-t-il dans le budget de l'état ? En fin d'année, il faut couvrir des dérapages des surconsommations budgétaires sur, toujours, les mêmes chapitres. Sur la prime d'activité, sur l'aide médicale d'état, sur les centres d'hébergement d'urgence. Et, dès lors, qu'on doit couvrir en catastrophe ces sous-budgétisations, que fait-on ? Eh bien, on se tourne du côté, je reprends l'expression des budgétaires, des crédits qu'on appelle pilotables. Le crédit pilotable, c'est le crédit que vous pouvez annuler. Alors, vous l'avez gelé, puis vous l'annulez en fin d'année, et c'est en général le crédit d'investissement. Or, cette caractéristique, cette régulation budgétaire, et qui va continuer parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la dépense publique dans son ensemble, donc, ces techniques de régulation, je ne pense pas qu'elles vont s'arrêter prochainement. Bon, ces problèmes vont conduire toujours à sacrifier la fonction d'investissement au profit de la fonction de transfert. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres moyens pour l'État que de contourner cette règle, mais ces moyens s'avèrent de plus en plus difficiles. On en a utilisé un qui était massif il y a une dizaine d'années. et on a profité, je dirais, en quelque sorte, de la crise financière pour l'utiliser. C'était les PIA, le programme d'investissement d'avenir. On a mobilisé entre le PIA 1, 2, 3, plus de 50 milliards d'euros. Mais ces 50 milliards d'euros, il a fallu, même s'ils sont complètement débudgétisés, il a fallu les emprunter. ils pèsent dans notre ratio de dettes publiques qui aujourd'hui tangente les 100%. Et donc, un PIA 4, ça devient totalement hors de portée. Il y a d'autres moyens, et je terminerai par cet exemple, parce que je pense qu'il faut tout faire pour sauvegarder la fonction d'investissement de l'État, c'est de mettre en place des outils dédiés. Au début des années 2000, nous avons été quelques-uns à nous battre pour mettre en place l'agence de financement des infrastructures de transport. Alors c'est paradoxal, moi-même j'étais rapporteur du budget à l'époque, donc j'étais très soucieux évidemment de l'équilibre des finances publiques, mais je voyais vraiment avec tristesse, petit à petit, et c'est encore plus grave aujourd'hui, s'affaiblir la fonction d'investissement de l'État. Et donc on s'était dit, on crée une structure dédiée et on l'alimente avec des recettes affectées. à l'époque, c'était la taxe d'aménagement, recettes domaniales, et nous avions un grand espoir, c'est que, en gérant mieux nos sociétés d'autoroutes, les CMK, on puisse chaque année développer, augmenter les dividendes versés à l'État, et les affecter à cet outil qui, lui, protégeait l'investissement, en tout cas dans le domaine des transports. Et puis hélas, je m'y suis opposé, c'était une des raisons, mais bon, ça n'a pas marché, il y a eu la privatisation des autoroutes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si on ne protège pas par tous les moyens cette fonction d'investissement de l'État, nous la verrons s'affaiblir. Et pour moi, vraiment, je jette un cri d'alarme, la question, c'est pas de, il faut toujours mieux investir, mais la question, bientôt, ça va être d'investir tout court, en tout cas s'agissant de l'État. Commentaire sur ce long développement de M. Carès, mais je ne vous ai rien reproché, M. le Ducoté. Je crois que je n'ai pas la prétention de commenter ce qui vient d'être dit, parce que ce n'est pas à mon niveau. Par contre, moi ce que je peux dire, c'est le niveau du terrain, de l'entrepreneuriat, que je connais parfaitement bien. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Startup, arrêtons la mascarade ». Pourquoi ? Parce que quand on fait le bilan des 10 000 startups, ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'INSEE, qui en 2016, ont fait le bilan des 5 années qu'elles viennent de passer, il y en a 93% qui ont arrêté leur activité, il y en a 3% seulement qui sont à peine rentables. Donc ça veut dire que les 4% qui restent, a priori, elles mettront la clé sous la porte au bout de la 6ème année. Donc ça, moi ça m'interpelle si vous voulez, parce que là, on met beaucoup d'argent, fruit de notre impôt, donc très bien l'impôt, elle sert à investir dans des projets, mais le problème dans tout ça, c'est qu'on fait plaisir à plein de gens, on nourrit des mètres carrés d'incubateurs, très bien, mais on ne regarde pas le retour sur investissement des 3 ans qui vont être passés dans l'incubateur et qu'est-ce qui se passe à la sortie de la start-up quelques années plus tard. On met de l'argent en départ des business angels parce qu'avec la crise des subprimes, on n'en a pas parlé, mais ça a été un super véhicule financier pour ceux qui avaient de l'argent et pour placer leur liquidité, bien plus rentable que des actions en bourse, quand on est capable de diluer son investissement dans plusieurs start-up, on sait qu'à un moment donné, on va retrouver son investissement voire beaucoup plus. Bref, tout ça, le politique lambda qui sur son territoire sert la main d'un start-upper parce que ça lui permet d'officialiser sa politique de développement économique et je pourrais vous en citer comme ça plein de mascarades qui se passent. Et donc au final, on est dans une société où la start-up est un phénomène de société et pas un projet de société. Or, ça devrait être un projet de société pour justement réussir à résoudre tous les défis qui sont devant nous. Donc moi, je n'ai pas le niveau pour pouvoir répondre à ce qui a été dit, mais par contre, je voudrais juste terminer là-dessus. Il y a un autre sujet qui m'a interpellé, parce qu'on parle d'investissement, c'est qu'a priori, l'odeur de l'euro public ne serait pas le même que l'odeur de l'euro privé. Il faudrait beaucoup plus de travail pour avoir un euro privé, là où pour avoir un euro public, parfois, c'est très facile. Quand on a fait une bonne école, quand on est capable de bien présenter, de se retrouver devant un jury, nous, de toute façon, ou les membres du jury ont plus peur de vous par rapport à vos niveaux de diplôme qu'eux par rapport à leurs compétences sur le sujet que vous traitez. Et donc, du coup, vous obtenez beaucoup de financements. Je voudrais juste répondre à M. Carice, dont je remercie de sa présence. Juste sur les financements dédiés, juste pour compléter, la FIT était effectivement un financement dédié au départ, il a été dévié, mais finalement, on arrive quand même à pouvoir imaginer des financements super dédiés, quand on voit, par exemple, l'aménagement du Grand Paris, puisque nous sommes ici. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Grand Paris va voir le jour ? Pourquoi celui-ci n'a pas été tout simplement dévié, comme vous le disiez tout à l'heure, simplement parce qu'il a été monté sur un financement super dédié ? C'est-à-dire que celui-ci... On rappelle que M. Carice est vice-président du Grand Paris. Mais moi, je trouve ça formidable. Non, c'est vraiment un compliment ce que je suis en train de faire en plus. C'est-à-dire que réellement, on a fait ce qu'on a dit. On a juste fait ce qu'on a dit et on n'a pas pu faire n'importe quoi au dernier moment et en tout cas, se servir pour résoudre d'autres problèmes. Et donc, la notion du financement dédié, puisqu'on parle d'investissement, on a vraiment un outil dont on a vraiment besoin. Mme Savelle. Moi, ça fait 10 ans que je grenouille, que je suis dans l'investissement et le financement d'entreprises sous toutes ses formes à différents moments et selon différentes modalités. Alors, je souscris entièrement à ce que vient de dire Benjamin. La foule et start-up, c'est juste n'importe quoi. Donc, il y a des mannes... M. Griveaux, tout à l'heure, a aussi parlé de notre catégorie, celle des start-up qui ont commencé et qui n'ont pas eu le soutien nécessaire et qui sont partis à l'étranger. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une gabegie d'investissement et de financement. Il y en a très peu. C'est toujours les mêmes qu'on cite. On cite toujours les mêmes. D'accord. Criteo, Blablacar et une troisième éventuellement. Mais donc, on les cite sur les doigts d'une seule main. Donc, il y a un genre de gabegie d'argent public et privé, d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai adoré tout à l'heure entendre ces notions de sélectivité, d'évaluation, de transparence, parce que c'est de ça dont on a besoin pour mieux investir. Dès lors qu'on a fixé les grandes orientations et les grands enjeux. Et les enjeux ont été évoqués aussi. C'est la quatrième révolution industrielle, en gros, qui résume tout parce qu'elle symbolise aussi, elle matérialise le défi de l'explosion démographique et de l'épuisement des ressources naturelles et de la planète. Donc, ces deux grands défis doivent être matérialisés par des investissements. Et si ce cap-là est fixé, alors il faut sélectionner les investissements qui vont dans ce sens-là et arrêter de mettre de l'argent sur les énergies fossiles ou sur d'autres domaines. Donc, ça, ça doit orienter la sélectivité. La transparence est aussi essentielle parce que dans tout cet argent, notamment public, qui est mis sur des start-up, là, pour le coup, on ne sait pas ce que ça finance trop non plus. Est-ce que c'est bien utile de financer ça ? Et donc, l'évaluation est aussi indispensable. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de se jeter à la figure de qui doit investir dans quoi. Au fond, aujourd'hui, il y a beaucoup de liquidités qui sont et publiques et privées. Et je pense que chaque acteur a un peu un rôle à jouer et sa partition à jouer dans ce concert de l'investissement. Et l'État ne doit pas être partout. Et je vois la BPI qui est partout. Donc, je ne sais pas si je peux le dire ici, si la parole est complètement libre. Mais il y a certains acteurs qui sont quand même omniprésents et au détriment et des projets, du financement des projets et de certaines catégories d'investisseurs. Donc, essayons de faire en sorte plutôt de mieux coordonner l'action de tous ces intervenants qui peuvent intervenir à tel ou tel moment de la vie d'une entreprise qui en dette, qui en investissement, qui en fonds propres, qui en quasi fonds propres parce que les outils sont là, les acteurs sont là, les liquidités sont là et les projets sont là. Donc, on a juste à orchestrer ça. Il me semble que c'est un peu plus simple à faire, au fond, même s'il y a un peu des jeux d'acteurs. Un mot de M. Zimmer, ensuite, je reviendrai à M.... La question qui vient d'être évoquée, c'est la question des métriques. C'est-à-dire qu'on essaie beaucoup d'argent public, mais on ne regarde jamais les résultats. À un moment donné, il faut se poser la question de quelle externalité on crée et pas simplement la mesurer à l'aune de la finance. Mais on va regarder aussi si, effectivement, quand on investit dans une technologie qui va peut-être permettre de détecter la chute, on va désengager les urgences à l'hôpital et donc réduire les coûts de la Sécu à s'occuper des personnes qui vont peut-être à l'hôpital et qui n'ont pas besoin d'y aller, etc. Donc, en fait, il y a deux choses que je voudrais dire sur le mieux à investir. C'est vraiment mettre de l'ingénierie, mettre des métriques, mettre des process avec des jalons, observer et puis, à ce moment-là, mettre plus d'argent si le projet va dans la roadmap qui s'est fixée, ce que font les investisseurs privés. Et la deuxième chose, c'est dans le mieux à investir, c'est qu'on n'ait pas peur d'échouer parce qu'il faut prendre des risques. Si on veut investir, c'est forcément corrélé à l'échec. Donc, il faut que dans notre pays, on n'ait pas peur d'échouer. Or, vous voyez comment est fait notre système scolaire, éducatif, c'est toujours l'excellence. Pour avoir été étudiant au Canada, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient 50 ans dans ma promo, qui avaient fait des petits boulots et qui, à fil du temps, avaient accumulé un peu d'argent pour se payer des études. Et là, on était beaucoup plus dans un système, ce n'était pas aux Etats-Unis, c'était au Québec, dans un système méritocratique. Donc, peut-être que là aussi, il y aurait des choses à pousser pour mieux investir en France. Monsieur Carez, on manque de culture du risque, les banques font correctement leur travail, quels sont les obstacles à l'investissement dans des pays qu'on peut lever demain ? Je serais incapable de vous répondre de façon catégorique à des questions aussi générales. En revanche... Donnez-nous une intuition. En revanche, j'observe une chose. D'abord, l'investissement public ou l'argent public qui concourt ou qui participe à de l'investissement privé dans lequel il y a prise de risque et dans lequel il y a recette commerciale, il y a business plan, il y a retour sur investissement. Là, moi, j'ai toujours plaidé pour que l'argent public soit accompagné d'argent privé. et l'investissement public pur mené par toutes sortes d'organismes publics qui gravitent, par exemple, autour de la Caisse des dépôts, vous avez cité la BPI, bon, l'État ne doit, ou l'argent public, la collectivité publique ne doit y aller en aucun cas seule parce qu'elle est incapable de mesurer et d'évaluer correctement le risque, elle doit être en accompagnement et elle doit être très vigilante et elle doit exiger un retour sur investissement. Ensuite, il y a le sujet de l'investissement public qui a vocation plutôt à être financé par des recettes publiques, donc par l'impôt. Et c'est de ce sujet dont, bon, je commençais à vous parler et il est exact que ce type d'investissement vraiment public financé par l'impôt doit absolument être protégé parce qu'on ne peut pas financer tous les investissements exclusivement par de la recette de nature privée. Vous citiez, madame, l'exemple du Grand Paris Express. C'est vrai que voilà un projet de plusieurs dizaines de milliards d'euros mais qui est monté en marge de l'État. Lorsque, bon, le Premier ministre m'avait demandé un rapport sur le futur financement en, c'était en 2009 et j'avais proposé à l'époque un système d'outils dédiés, un outil dédié, en l'occurrence, ça a pris la forme d'un établissement public industriel et commercial, la Société du Grand Paris, et de recettes affectées à cet outil dédié, ce qui permettait de nous protéger contre l'annualité budgétaire, le stop and go, enfin, des différents budgets de l'État et dans un contexte général d'érosion des budgets d'investissement. Mais il faut bien être conscient d'une chose, même cet outil dédié, Société du Grand Paris, recettes fiscales qui permettent un levier d'emprunt et un financement essentiellement par l'emprunt. L'emprunt cumulé risque d'aller jusqu'à 35 milliards d'euros, donc ce n'est pas négligeable et à un horizon assez proche. Donc vous voyez, c'est quand même de gros investissements publics. Eh bien, malgré cela, ce type de montage reste dans la sphère publique. C'est-à-dire que les dépenses de la SGP qui vont monter en régime, puisqu'elles vont être dès cette année, de 3 à 4 milliards d'euros, c'est considérable, 3 à 4 milliards d'euros pour vous donner un ordre de grandeur, c'est beaucoup plus que le budget national total de l'Agence de financement des infrastructures de transport, qui est inférieure aujourd'hui à 3 milliards par an. mais ces 3 à 4 milliards vont peser dans la norme de dépense publique, telle que le gouvernement, les pouvoirs publics sont obligés de la gérer. Bien entendu, la dette est consolidée dans ce qu'on appelle la dette pastrichienne et le déficit aussi. Donc vous voyez les limites. Et j'appelle votre attention, dans le même ordre d'idée, parce que ces questions financières, comptables, de l'investissement vont compter de plus en plus. Là, le choix qui semble devoir être fait, je crois que tout ça n'est pas arbitré, mais s'agissant de la reprise de la dette de SNCF Réseau, va consister en fait à faire basculer SNCF Réseau de la catégorie des sociétés non financières, donc aujourd'hui elle ne pèse pas dans la sphère publique, des finances publiques, de la faire basculer dans la catégorie des administrations publiques. Une fois que ce mouvement aura été fait, l'État pourra reprendre une partie de la dette. Parce que dès lors, comme ce sera un mouvement au sein des administrations publiques, ce sera un mouvement pour parler comptabilité privée en bilan, mais pas en compte d'exploitation. Autrement dit, la dette sera reprise dans le critère mastrichien d'aide sur PIB, mais ne le sera pas, heureusement d'ailleurs, dans le budget de l'État et donc le déficit et les fameux 3%. Mais, ce faisant, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que, au-delà de la reprise de la dette, 30 milliards qui va générer, une trentaine de milliards qui va générer un milliard de dépenses supplémentaires pour l'État, en intérêt, en frais financiers. Toutes les dépenses que fera dorénavant SNCF Réseau, une fois qu'ils seront en administration publique, seront consolidées dans l'ensemble des dépenses publiques, avec toutes les normes, les contraintes qui pèsent dessus. Donc, le message que je veux faire passer aujourd'hui, je le dis en particulier au président Bernasconi, c'est qu'il va falloir être encore plus vigilant que par le passé sur les cantums d'investissement public, enfin de crédit public affecté à l'investissement. Il me semble que c'est dans le rapport. Oui. À ma connaissance, ça figure dans le rapport. Vous voyez, vos voeux sont déjà exaucés. Sur l'articulation publique-privé ou investissement publique-privé, je voudrais juste citer deux chiffres et deux anecdotes. Oui, c'est le siège est à Toulouse, a été créé à Toulouse et en 2014, l'État a vendu une partie de sa participation dans l'aéroport de Toulouse. Donc, sursaut démocratique sur la plateforme, on s'est dit, finalement, pourquoi ne pas proposer à des particuliers de racheter les parts de l'État ? Donc, on a fait une campagne sur la plateforme, un sondage, et en 15 jours, on a collecté 20 millions d'euros d'intention d'investissement de particuliers qui étaient prêts à racheter les parts de l'État. On a eu un nom catégorique de l'agence des participations de l'État parce que ça ne faisait quand même pas très bien dans le paysage et c'était quand même assez atypique. Donc, du coup, ces participations étaient vendues à un consortium sino-canadien dont l'un des deux a disparu. Mais on peut imaginer quand même des schémas alternatifs qui sont créatifs. Voilà, 48 heures après. Donc, ne nous interdisons pas d'imaginer des schémas alternatifs de financement et d'investissement pour dégager pour l'État des sommes disponibles pour faire de l'investissement pour lequel sa fonction régalienne est engagée. Et donc, du coup, un aéroport, c'est hyper rentable. Pourquoi le réservé des Chinois et pourquoi les particuliers français n'en profiteraient pas ? Deuxième chiffre, les Français jouent tous les ans 41 ou un peu plus milliards d'euros dans les jeux de hasard. 41 milliards d'euros. L'État envisage de privatiser la Française des Jeux. Moi, je dis, OK, vendons-la et vendez vos parts aux particuliers puisqu'ils sont les clients de la Française des Jeux qui en tirent aussi les bénéfices. et les dividendes puisque c'est hyper rentable. Vous voulez pour une fois qu'ils gagneraient ? Eh bien, voilà, au moins, ils gagneraient. Ce serait eux-mêmes qui alimenteraient leur jeu, ce qui me paraîtrait un peu sain comme mécanisme. Et on a besoin de ces nouveaux schémas sur le financement de la transition écologique. C'est pareil, les montants à mobiliser sont énormes, mais les particuliers sont prêts à financer la transition écologique. On le voit sur nos plateformes, on est sur des chiffres qui doublent tous les ans pour financer des parcs éoliens, de l'innovation technologique qui contribuent à la transition énergétique. Mobilisons cette envie des particuliers et cette capacité d'épargne qu'ils ont pour financer des vrais projets concrets en transparence, sélectif et traçable. Alors, toujours sur les comportements sains, parce que c'est un thème qui me plaît bien. Madame Perron ? Non, mais je crois que ce débat est compliqué parce qu'on parle d'investissement privé, d'investissement public, on parle d'aménagement du territoire, on parle de crowdfunding, on parle un peu de tout. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Oui, je voudrais qu'on retrouve une vision d'investissement de long terme, de construction d'avenir, où je trouverais peut-être une limite d'ailleurs dans certaines modalités d'investissement selon les objets. Je crois que le crowdfunding c'est formidable, c'est pas formidable pour tout. L'investissement en état public c'est formidable, c'est pas formidable pour tout. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur l'affectation des fonds des uns et des autres, sur la vision de retour sur investissement qu'on aura. Est-ce qu'il sera de court terme ? Est-ce qu'il sera de long terme ? Est-ce qu'il est sur 25 ans ? Est-ce qu'il peut être comme sur des grands projets sur 30 ans, sur 40 ans ? Est-ce que, effectivement, de participatif public ou en tout cas de la population, est-ce qu'ils sont prêts à attendre 50 ans à un retour sur investissement ? Je ne suis pas sûre, peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas... Tous les investissements ne sont pas une solution à tout. C'est-à-dire que je suis ravie que la population française ait beaucoup d'épargne et n'y veuille de la mettre. Je ne suis pas persuadée, moi, d'avoir envie de diriger le port du Havre avec, comme investisseur unique, le crowdfunding. Je crois que je suis bien contente d'avoir l'État, quand même, qui va m'aider à gérer tout ça. Non, mais c'est une image, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas tout pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de l'État, on a besoin des collectivités, on a besoin d'argent privé, on a besoin d'un mix des deux, ce qu'on fait peut-être le moins, pas suffisamment. On parlait de la BPI tout à l'heure pour... Je suis aussi entrepreneur, donc je... Et la BPI vient, en général, si la BPI met 100, c'est qu'il y a eu 100,5 d'argent privé. Donc c'est très vertueux aussi. Donc je ne dis pas que la BPI est la solution pour tout, non plus. Mais c'est-à-dire qu'il y a, on a dans notre pays un schéma formidable, un choix fantastique, mais pourquoi faire ? D'abord, cherchons nos projets et faire du bon investissement. Et le bon investissement, j'ai bien compris que ce n'était pas les start-up, à ma gauche et à ma droite, je le regrette, mais je l'ai compris. Mais en tout cas, le bon investissement, il est clair, c'est d'investir sur quelque chose qui va rester et qui va constituer notre patrimoine économique. Donc oui, l'investissement productif, moi j'aime ça, l'investissement de fonctionnement, j'aime beaucoup moins ça. Très clairement. Mais de ce que j'ai entendu, il me semble que tout est dans le rapport qui a été présenté aujourd'hui. Il y a à la fois le cap dont on a besoin et les priorités. Après, vous insistez également ce qui est extrêmement novateur et qu'on n'entend pas beaucoup dans le monde du financement et de l'investissement sur la définition du capital et une vision plus large du capital, pas que le capital de l'actif tangible et financier. Vous parlez du capital humain, immatériel. Je pense qu'on devrait aussi intégrer de la même façon le capital naturel. Comment on contribue ou un investissement ou un projet peut contribuer à la reconstitution du capital naturel, donc de la biodiversité et des ressources naturelles qu'on pille de façon indue ? Je pense que tout est dans votre rapport, en gros. Oui, il y a tout dans le rapport. Il y a aussi une meilleure évaluation des investissements des collectivités territoriales, auxquelles faisait allusion M. Carrez il y a quelques instants. Il y a aussi le renforcement des acquis sociaux. Vous vous situez dans ce renforcement En France, on a beaucoup de rapports. Non, pas des acquis sociaux, des investissements sociaux, pardonnez-moi. Mais ça peut aller avec. À un moment donné, ce n'est plus le rapport. Il faut y aller. Il faut mettre son bleu de chauffe et puis le faire. Donc moi, j'ai fait, avant de venir aujourd'hui ici, j'ai des preuves de ce que j'avance qui sont tangibles parce que je suis très cartésien dans ma façon de procéder. Non, mais c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit avant, vous pouvez me choper dans 10 minutes. Je vous apporte par la A plus B que ce que je vous ai dit est vrai et vérifiable. Par vous-même. Mais personne ne remet votre rapport. Mais c'est important parce que c'est justement, il ne faut pas tomber dans les allégations. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on a connu à une époque dans le canard enchaîné qui s'appelait l'avion renifleur. Il faut faire attention à tout ça. Moi, en fait, je voulais intervenir parce que je suis start-upper. Donc je suis pour les entrepreneurs, pour libérer la force créative de ce pays. C'est juste une nécessité. On est fatigué, en fait, d'une espèce de conformisme où on n'avance pas assez vite quand ma génération, on a tous étudié à l'étranger, on a tous vu qu'on avait un super pays qui s'appelle la France et qu'on avait envie vraiment de participer à sa transformation. Seulement, pour transformer, il ne faut pas avoir peur de changer. Et c'est parfois ça, la difficulté, c'est de faire changer les administrations, le système, à faire en sorte qu'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont des idées nouvelles, qui sont parfois radicalement opposés à ce qui a été mis en place et qui, pour autant, sont l'avenir de demain. Il y a un truc qui m'a marqué parce qu'on s'est parlé un petit peu il y a quelques jours. Vous m'avez dit que vous êtes diplômé de centrale. Vous m'avez dit que les centraliens, aujourd'hui, quand vous les regardez, ils ne rêvent plus d'être golden... Ils ne rêvent plus d'être traders. Ils veulent être entrepreneurs. Oui, ce que faisaient Gustave Eiffel et d'autres à une époque. Effectivement, on veut entreprendre, on veut créer de la valeur. Et tout à l'heure, le secrétaire d'État a parlé de capitalisme populaire. Moi, je me permets juste de rajouter au populaire utilitaire. C'est-à-dire donner du sens et l'utilité à ce qu'on fait. On profite tous. Et là, on va retrouver ses intérêts personnels quand on place ses billes dans une boîte. Quand, au final, on avance pour l'intérêt général. Après, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut financer et contribuer à une vie d'entreprise. Donc, cette démocratisation de ce capitalisme populaire, populaire, c'est un peu connoté, mais cette accessibilité de tous au financement de beaucoup de choses est aujourd'hui possible. Donc, profitons-en. Il faut juste libérer ça. Renforcer l'investissement social en France. Qu'est-ce que ça vous dit, M. Carrez ? Qu'est-ce que ça dit aux professionnels des comptes, du budget, de la finance et à l'homme qui a la pensée que vous venez de nous donner sur l'investissement public et sur le fait que l'investissement public, ça crée un bon environnement pour des investissements privés ? Alors, si vous évoquez l'investissement social, l'investissement social, c'est d'abord la formation. Et c'est vrai que dans les conventions comptables, on n'intègre pas les dépenses de formation parce qu'elles sont récurrentes, annuelles, répétitives. On ne les intègre pas dans les dépenses d'investissement. Mais il est clair que l'effort que notre pays doit accentuer sur la formation, il est essentiel dans la politique générale d'investissement du pays. Et là, je pense que la collectivité publique a un rôle majeur à jouer. Il faut par ailleurs être humble, être modeste sur la manière d'apprécier la rentabilité socio-économique future d'un investissement dès lors que c'est un investissement public. Pour moi, pour simplifier, il y a deux types d'investissement. investissement privé, si vous ne récupérez pas votre mise, si vous ne faites pas des bénéfices, si votre business plan se termine mal, si vous ne remboursez pas votre dette, c'est que vous avez fait un mauvais investissement. L'investissement public, c'est infiniment plus compliqué. On doit, par convention, valoriser, par exemple, les déséconomies externes que sont l'éminition de CO2, la réduction du temps perdu dans les déplacements domicile-travail. Il y a toutes sortes de paramètres qui sont extrêmement difficiles à quantifier. Et ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ces analyses de critères et de rentabilité a priori soient davantage transparents, qu'ils soient vraiment mis dans le débat public, ils ne le sont pas suffisamment. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, qui était assez douloureux d'ailleurs. En 2005, je vous disais que je n'étais pas favorable à la privatisation des autoroutes parce que j'estimais qu'il fallait absolument que l'État conserve des recettes d'investissement et une capacité d'investissement dans le domaine des transports. Mais il y a eu aussi un autre point qui a joué en regardant de près la valorisation qui était faite par l'État au titre de cette privatisation. J'ai estimé qu'elle était insuffisante. Mais en tant que député, même avec les moyens qu'a un rapporteur du budget, c'était assez difficile de le mettre en évidence. Je me suis donc adressé à l'époque au conseil stratégique, commissariat du plan pour qu'ils me fassent une étude socio-économique. Ils ont fait une étude très intéressante et j'ai gardé notamment un souvenir précis. En fait, dans la valorisation, avait été pris un taux de risque sur le développement futur du chiffre d'affaires des autoroutes extrêmement élevé. Et ça, ça n'avait pas été porté dans le débat public. On a eu des débats pourtant approfondis à l'Assemblée et ce critère n'avait pas été vu. Et il y avait un taux, je me souviens de mémoire, de 8%. Et moi, j'estimais que ce taux, il était tout à fait inacceptable. Inacceptable parce que j'estimais que les risques sur l'évolution du trafic étaient quand même assez limités, que les risques sur l'investissement autoritier, qui est quand même en situation quasi monopolistique, bon, étaient assez limités. Et uniquement en revoyant ce coefficient à la baisse, la valorisation était dès lors beaucoup plus élevée. J'ai eu une satisfaction personnelle en m'étant battu, ça a été très loin, d'ailleurs, je me suis fait engueuler par le Premier ministre, le Président, le quoi, bon, voilà, mais on fait son boulot. Il faut, à mon avis, je fais une parenthèse, si les députés n'ont pas un esprit minimum indépendant, y compris quand ils appartiennent à la majorité, peut-être parfois, surtout quand ils appartiennent à la majorité pour vérifier ce que fait l'exécutif, ils ne font pas correctement leur travail. Le résultat, au final, c'est qu'on a gagné à peu près 3 milliards d'euros entre la valorisation initiale, 12, et puis les 15 qu'on a, mais il n'empêche que même à 15 milliards d'euros, je continue, je persiste à penser qu'on a fait une erreur. Donc, c'est pour vous dire, il faut être très modeste, il n'y a pas de vérité révélée, ce que je souhaite pour ma part, c'est avant tout que sur ces critères d'investissement qui ne sont pas des investissements purement privés avec recettes commerciales à la clé, sur ces critères pour lesquels il y a de l'argent public, il faut absolument qu'il y ait, que tout soit mis sur la table et c'est loin d'être le cas. Et au passage, je regrette notamment tout un volant de l'investissement de l'action publique, des crédits publics, qui est celui des dépenses fiscales. Parce que dans beaucoup de cas, on aide les entreprises en fait, à investir ou à telle ou telle orientation, voire les particuliers. Regardez le CITE qui s'appelait CIDD avant, crédit d'impôt pour développement durable. On les aide à partir des aides fiscales, de réduction d'impôt, réduction à l'impôt sur les sociétés, réduction à l'impôt sur le revenu. Et je suis obligé d'observer qu'il n'y a aucune évaluation préalable. Il n'y a pas d'évaluation préalable et il n'y a pas non plus d'évaluation a posteriori. Et donc, ni avant ni après, vous avez tout à fait raison, madame. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit absolument progresser parce que l'argent public étant de plus en plus rare, il faut être de plus en plus exigeant sur son utilisation. Madame Savelle. Oui, je renchéris sur ces notions d'incitation fiscale parce qu'on le voit bien dans l'investissement des particuliers. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui ont entraîné des effets complètement pervers sur les comportements pervers. et je pense qu'il est complètement illusoire et assez mauvais au fait d'orienter des comportements avec de l'incitation fiscale parce que sur ces notions d'investissement qui sont des investissements risqués ou des investissements de long terme, en fait, on masque la nature réelle de l'investissement et on masque la nature réelle du risque. Et donc, on ne contribue pas à l'évolution de l'apprentissage du risque et de la projection dans le long terme. Donc, on a des dispositifs et je discute pas mal avec les pouvoirs publics sur des mesures qui seraient complètement, radicalement différentes, qui ne seraient pas de l'incitation fiscale pour l'investissement à l'entrée mais de l'amortissement de la perte et qui seraient de nature à mieux orienter les comportements et à faire en sorte qu'ils progressent et là, je n'ai rien inventé et je m'appuie simplement sur quand même les travaux du prix d'homel d'économie qui a écrit des choses très très bien sur les biais psychologiques et en finances comportementales. Alors, je parle des particuliers mais là, on serait sur des mécanismes plus vertueux et moins pervers et ça marche très très bien en Angleterre où l'investissement particulier crève les plafonds donc on n'a pas besoin de réamorter l'eau chaude. On pourrait faire des mesures qui sont d'ailleurs appliquées pour les entreprises. Les entreprises, quand elles investissent, elles amortissent leurs pertes de leurs revenus imposables. Pourquoi pas faire pareil pour les particuliers ? Moi, je ne voudrais pas qu'on pêche par notre péché mignon français de s'auto-flageller en permanence non plus. Alors, pervers, quatre fois sur ma droite, je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour qualifier les investissements qui sont faits dans notre pays. On n'est pas dans des systèmes d'investissement pervers. Il ne faut pas exagérer. En tout cas, en tout cas, très clairement, je pense qu'on a des progrès à faire mais il ne faut pas pour autant jeter tout le bébé avec l'eau du bain comme on dirait. Donc, je pense qu'on a des progrès à faire. Je pense qu'évidemment, il y a une mutation de la population et ces jeunes qui arrivent, ils ont plein d'idées et surtout, ils ont plus d'énergie que notre génération donc il faut les laisser faire. Mais néanmoins, on a toujours un péché ici, c'est de s'auto-flageller, de tout vouloir jeter pour tout refaire. Et finalement, on recommence toujours avec une page blanche et du coup, on ne grandit jamais. Donc, je crois qu'il faut prendre ce que l'on a. On a fait des choses magnifiques par le passé. On a quand même un pays qui est équipé, qui est attractif. En tout cas, aujourd'hui, grâce à tout ce qui se passe en ce moment, on est à nouveau attractif. Donc, ne jetons pas tout, apprenons du passé, certes, et puis faisons des progrès dans notre système de financement avec de l'imagination, certes, mais on ne peut pas non plus jeter les modèles classiques parce qu'ils fonctionnent. Et encore une fois, je vous dis, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois entrepreneur de travaux publics, donc je l'utilise pour le privé. Je suis à la fois, je préside au destin d'un grand port maritime français, donc ça, c'est mon argent public. Donc, je crois franchement que j'essaye de faire en sorte que tout ça soit le meilleur, mais ne jetons pitié, pas tout systématiquement. Travaillons sur ce que nous avons et progressons. Monsieur Zimmer. Oui, on a confronté souvent l'intérêt public, enfin, l'investissement public et l'investissement privé. Je voudrais juste dire, rappeler aujourd'hui qu'il existe des modèles juridiques pour pouvoir justement investir ensemble. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, elles permettent justement d'investir ensemble et que la collectivité ne soit pas simplement la vache à lé au travers de subventions. Elle investit comme des investisseurs privés. Elle a un rôle qui est associé comme les investisseurs privés et elle a une voie délibérative sur les évolutions de l'entreprise comme les investisseurs privés. Donc ça, ça pourrait être intéressant à développer. Moi, c'est ce que je voulais faire de Silver Valley. Ça n'a pas pu se faire. Mais c'est typiquement, pour moi, je pense des évolutions qui sont très intéressantes parce qu'à un moment donné, le public nous aide à morcer la pompe. Une fois qu'on a trouvé notre modèle économique, peut-être qu'on peut le faire pivoter comme on le dit dans le monde des startups vers ce type de structure. La deuxième chose que je voudrais ajouter par rapport au mieux investir, j'ai perdu mon idée mais ça va revenir vite, c'est cette question qu'au départ, et j'ai bien aimé quand vous l'avez précisé, et je pense que c'est ce qu'on faisait, je vous dis je pense c'est ce qu'on faisait parce que j'étais vraiment très petit à l'époque, quand il y avait le plan où on fixait en fait, un peu comme en Chine, où on fixe 4 grands chantiers d'avenir, et on ne regarde pas si dans 5 ans le président qui est en place il sera encore président. On fait juste, là il y a 15 ans de développement, on y va. Et derrière ça, on aligne toutes les forces pour pouvoir y aller. Ça serait peut-être bien justement d'avoir une consultation publique sur nos grands enjeux de société, et probablement que c'est ceux qui ont été dit aujourd'hui, mais que tout le monde soit aligné, pour que tout le monde soit convaincu qu'on va dans la bonne direction. Madame Perron ? Moi je trouve ça extraordinaire qu'un jeune homme de cet âge regrette le commissariat au plan et je suis d'accord avec lui. Voilà. Je profite de cet instant. On a quelques minutes encore. On a quelques minutes encore dans cet hémicycle. S'il y a des questions courtes, attendez, deux petites secondes, courtes, s'il vous plaît, ne me faites pas des tunnels. Si vous avez un commentaire, une question, vous êtes les bienvenus puisque vous êtes chez vous. Donc on a encore quelques minutes et j'ai encore des tas de questions, mais on peut en poser une. Allez-y madame. J'ai été membre du plan, du huitième plan de la France. Donc ça, vous m'avez réjouie là. Bon, simplement une question. J'ai fait plusieurs lettres au président de la République pour proposer un plan d'un million de logements, certes aidés comme il dit, mais aussi en HS2, en haute sécurité santé, pour justement répondre à ce marché du vieillissement, à cette nouvelle société du vieillissement. Ne croyez-vous pas, quand on dit des plans d'avenir, de faire un plan triennal, de faire un plan quinquennal, et à ce moment-là, justement, faire, comme vous le disiez très bien, M. Caress, faire en sorte qu'on ait des systèmes dédiés et que tout le monde se mobilise sur un horizon. Vous êtes tous d'accord ? Je passe donc à une autre question où il y a un commentaire de votre part. Je vous prends tout de suite, je vérifie simplement que, Madame, c'était un commentaire, ça n'appelait pas de... Vous avez de toute façon l'approbation des quatre personnes qui sont là. J'ai présidé aussi les femmes entrepreneurs. Vous êtes formidables. Monsieur. Le micro fonctionne. S'il ne fonctionne pas, on va vous en donner un autre. Allez-y. Oui, c'est une question pour M. Caress qui est un empêcheur de rêver en rond, de mon point de vue. Hervé Le Boulet, un groupe Environnement Nature. Parce que quand on commence à partir dans des tas de choses, M. Caress, vous arrivez toujours avec le retour à la réalité et aux contraintes. Et je pense que, bon, c'est le propre de votre fonction. On entend parler de révolution industrielle. Mais la révolution, en général, ça ne tombe pas du ciel un matin. Il y a des acteurs, ça se fait. Et la question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il est possible d'aller vers cette mutation profonde de notre économie sans changer profondément les outils de production, les modes d'utilisation du capital, et sans le faire de façon révolutionnaire, je dirais, de façon organisée ? Voilà, c'est une question que l'on posait cet après-midi. Est-ce qu'on peut changer la façon de faire de l'économie sans changer profondément de paradigme ? Et est-ce qu'on peut rêver concrètement ? Monsieur Carez. On est parti jusqu'à minuit, là, ça va ? C'est sur cette question. Juste un petit témoignage. Le développement de notre industrie, de notre marché, qui ne va pas tout couvrir, qui n'a pas tout réglé, est né d'une révolution, du constat d'un manque, d'une révolution de gens qui se sont dit, on va faire autrement pour financer, on va partir sur d'autres schémas, et ensuite, on est entré dans un mode plus régulier qui a permis le développement du marché. Donc, on a un processus, en fait, de création d'un nouveau paradigme qui a été assez vertueux, qui n'a pas été fait avec violence, qui est encore tout petit, donc je reste très humble, mais qui est assez vertueux et qui pourrait être reproduit. Cela dit, il y a quelques changements qui me paraissent radicaux et que vous avez évoqués dans votre rapport sur la façon dont on compte. Qu'est-ce qu'on compte ? Qu'est-ce qu'on compte pas ? Et comment on compte ce qu'on ne compte pas habituellement ? En matière de biodiversité et de capital naturel, là, on a tout à revoir. Il faut tout remettre sur la table, sur les normes comptables, mais de façon radicale. Et je vous invite, la semaine prochaine, à un colloque à Bruxelles sur, justement, la révision des normes comptables pour intégrer le capital naturel dans les évolutions nécessaires dont on doit faire preuve. Monsieur Carrette ? Oui, pour essayer de répondre à votre question qui est quand même assez vaste, je ne crois pas, aujourd'hui, à une rupture ou à un grand soir de l'économie ou de l'organisation de nos moyens de production. Ce qui me frappe, l'évolution assez longue que j'ai vécue depuis maintenant 25 ans que je suis député, c'est que, vraiment, le marché, les mécanismes de marché l'ont emporté. Vraiment, la concurrence l'a emporté dans tous les domaines. Mais, l'excès qui, pour moi, s'est vraiment encore accentué ces dernières années, c'est celui, comme dirait, d'ailleurs, mes collègues insoumis, par exemple, c'est celui d'une financiarisation vraiment de l'économie qui devient très préoccupante et d'une sorte de dictature du court terme. Et ça, je le ressens vraiment dans beaucoup de domaines, cette dictature du court terme. et face à cela, il faudrait que nous mettions en place des mécanismes qui nous obligent à davantage penser dans le moyen et long terme. Alors, je ne veux pas revenir au commissariat au plan, mais je pense malgré tout que des lieux où l'on s'oblige à une réflexion de moyen et long terme seraient, bon, nécessaires. Je pense aussi dans un secteur que je connais bien qui est celui de la fiscalité. Notre fiscalité n'est pas suffisamment orientée vers l'encouragement de l'investissement de moyens et long terme. Si on regarde, on met à plat les choses domaine par domaine s'agissant de l'intervention publique sous toutes ses formes, intervention législative, réglementaire, intervention fiscale, économique, nous n'avons pas suffisamment réfléchi aux réponses que nous devons aujourd'hui apporter à une dictature court-termiste, naturelle, de mécanisme de marché aggravée par la mondialisation. Alors, ça peut vous surprendre dans la bouche d'un élu républicain, mais ce sont vraiment des préoccupations que nous sommes nombreux à partager sur les différents bancs de l'Assemblée. Et moi, j'espère, si je peux apporter une modeste contribution pour ce dernier mandat que je vais avoir comme député, c'est vraiment d'essayer de convaincre mes jeunes, mes nouveaux collègues de ce que, oui, au mécanisme de marché, oui, à la concurrence, mais l'intérêt général, c'est une vision de moyen et long terme. Et nous, responsables politiques, où que nous soyons, nous devons absolument préconiser cette réflexion de moyen et long terme. Sachez, M. Cares, que tout à l'heure, M. Griveaux a lui-même évoqué ce qu'il a appelé la dictature de l'urgence en estimant qu'on était un petit peu trop dans l'investissement immédiatement productif, si j'ai bien suivi. Oui, oui. Mais, M. Cares, on ne se souvient pas, mais il y a une dizaine, douzaine d'années, il nous a beaucoup aidés. Donc, je fais aussi, il nous représente une catégorie d'entreprise qui s'appelle les ETI. Et nous avions beaucoup travaillé tous les deux. Et donc, nous avions travaillé ensemble sur cette notion du statut de l'investisseur de long terme. Les ETI, ce sont les entreprises de taille intermédiaire qui sont souvent patrimoniales, en tout cas, et qui sont construites autour de différentes utilisations de types de succession pour se donner le temps de grandir. C'est notre talon d'Achille en France. On en a très, très peu. L'Allemagne en a énormément. C'est presque quand on fait une étude économique, la vraie différence, elle est là. Et nous avions travaillé avec M. Gilles pour donner un statut à ces entreprises. Déjà un nom, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les ETI n'existaient pas. On les a créées. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Il y a un rapport du CESE aussi, me dit-on, sur ce point. Oui, oui. Moi, ça fait... J'ai dit 10 ans, mais c'est 15, en fait. Donc, si je suis la vérité. Voilà. Et donc, on a créé cette catégorie d'entreprise. Et aujourd'hui, dont je vice-préside toujours la SMEP qui est devenue le METI. Et aujourd'hui, quel est notre combat ? Il est très simple. Ce n'est plus la fiscalité, ce n'est plus ce dont on s'est mauvais pour pouvoir transmettre nos entreprises. Ce n'est plus la transmission d'entreprise, c'est le statut de l'entreprise de long terme. Comment fait-on pour que nos actionnaires qui sont dans nos entreprises, souvent d'origine familiale, mais pas toujours, continuent à participer à la croissance et à l'avenir de l'entreprise qui est concernée ? Et ça, c'est un vrai sujet. Le statut de l'entreprise de long terme et on a plein d'idées. Alors, un mot de M. Zimmer, ensuite un mot de M. Cares-Cours, s'il vous plaît, et ensuite on conclut. Il faudrait quand même répondre à la question que M. posait. Je vous en prie. La question qui était est-ce qu'on doit passer par un changement de paradigme ? La réponse, elle est oui. On le voit déjà, enfin, regardez, il y a plein de livres. Steve Jobs, quand il a créé Apple, son but final, c'était de changer l'ordre social. Il n'a pas créé une entreprise pour devenir milliardaire. Il a créé une entreprise parce qu'il vivait avec cette utopie. C'était quelqu'un qui faisait Woodstock à une époque pour justement changer le monde comme lui voulait qu'il soit changé. Donc, moi, je pense qu'il faut aligner effectivement, c'est le travail, il y a plein de choses à changer. Donc, ça ne passera pas juste par un petit quelque chose à améliorer. Pierre Dac disait d'ailleurs qu'il vaut mieux penser le changement que de changer des pansements. Moi, ça fait 35 ans que je vis dans ce pays, j'ai l'impression qu'on change encore des pansements et qu'on ne pense pas à ces changements. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est Pierre Dac. Je voudrais aussi revenir sur cette question d'immédiateté, de court terme, etc. De dictature d'urgence. C'est le digital qui apporte ça. Aujourd'hui, le monde politique, on a deux startups qui s'appellent La France Insoumise et En Marche qui ont mis à néant deux partis politiques qui étaient là depuis des décennies. Voilà, ça c'est un exemple. Il y en a plein des exemples comme ça. Les startupers, aujourd'hui, ils ne cherchent pas à faire du chiffre d'affaires ou à créer de l'emploi. Ils cherchent à lever des fonds pour faire un meilleur cube but, pour sortir du capital et avoir une vie dorée et réinvestir leur argent dans d'autres entreprises qui vont leur permettre de comme ça gagner toujours de l'argent. Donc, il est là le sujet. C'est le court terme et pour terminer sur ce qui a été dit, les entrepreneurs, aujourd'hui, ont une difficulté. Soit ils pensent logique d'exploitation, soit ils pensent logique d'exploration. Un bon entrepreneur, il doit faire l'exploitation, l'exploration. Et donc, dans son budget, il doit mettre de l'argent pour investir tout le temps. Un mot court de M. Carez et il y a une question, je prends, je l'ai vue, je la prends juste après. Très rapidement, c'était au début des années 2000, j'ai eu la chance par le biais d'ailleurs d'Yvon Gattaz qui présidait la SMEP de rencontrer cette catégorie d'entreprise. Et j'ai vraiment vu qu'il y avait une réelle différence dans l'approche des choses et je me suis rendu compte à quel point notre fiscalité avait besoin d'être réformée pour mieux prendre en compte cette préoccupation du long terme indépendamment de la rentabilité immédiate. Et ce que vous venez de décrire à l'instant, ce phénomène d'immédiateté, pour moi, me perturbe profondément. Ce n'est pas parce qu'il y a deux partis politiques qui viennent de faire un véritable hold-up, parce que je me dis que ce qui nous est arrivé va leur arriver à leur tour avec la même rapidité, ça j'en suis absolument certain, mais par rapport à ça, pour qu'un pays se construise, se développe, il faut une continuité dans l'action publique. Et aujourd'hui, nous sommes en risque permanent de discontinuité et de rupture. Madame ? Oui, je m'exprime au nom de la... Je suis présidente de la section des activités économiques au CESE, donc je vais rebondir sur ce que vous avez esquissé. M. Carrez, est-ce que vous croyez que le Parlement et le CESE ou bien que le CESE pourraient être saisis du sujet de la détention du capital des entreprises qui sont en France ? Est-ce que ce n'est pas un sujet majeur d'actualité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler main dans la main avec le Parlement sur cette question à moyen ou long terme ? Oui, la détention du capital, l'évolution de cette détention, comment les choses se sont transformées au cours des dernières années, l'effet, justement, start-upers, digital, Internet, tout ça, mérite, à mon avis, d'être étudié. Et la détention de nos entreprises, ce n'est pas quelque chose de neutre. Et on manque terriblement d'informations là-dessus, en effet. La question était est-ce que vous pourriez travailler à l'Assemblée nationale ? Nous travaillons régulièrement, le président Bernasconi le sait bien. Bien, c'est le moment, je pense, de conclure sous votre autorité, monsieur le président. On pourrait, c'est sûr, continuer, mais... Monsieur, vous voudrez intervenir ? Monsieur, monsieur... Allez-y, je vous en prie, mais si, bien sûr. Oui, une petite question. Bruno Chevalier de la Ligue des droits de l'homme, j'ai de la terre sur les pieds qui appartient à un repas. J'étais sur un bidonville ce matin qui appartient à un repas. Il faudra qu'on se parle. Et la chose, c'est... Qu'est-ce que vous pensez de tout cet argent qui est dépensé, mais vraiment en pure perte, dans les expulsions des bidonvilles, dans les logements à l'hôtel pendant des années où les gens sont parqués sans aucun soutien social ? Qu'est-ce que vous pensez ? Quand on parle d'investissement, là, je vois simplement de la dépense en pure perte sans aucun investissement pour l'émancipation des familles. Je ne préside que le port du Havre. Je crois que ça, c'était une question pour M. Griveaux, si je peux me permettre. Franchement, là, on est... Je ne suis pas du tout... Non, c'est M. Zimmer, en le cas. Des questions comme ça, d'accord. Non. La vôtre question, elle est d'une complexité redoutable. Enfin, je veux dire, c'est assez compliqué. Alors, en fait, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ce que veut dire monsieur, en gros, si je veux résumer ça, c'est... Oui, pourquoi on dépense de l'argent ? Investir, c'est arrêter de gaspiller aussi. Oui, mais on est d'accord avec ça. Vous me faites une bonne transition sur ma conclusion. Moi, je suis en train de monter une alliance d'entreprises pour justement apporter dans tous les foyers français pour les personnes qui ont plus de 60 ans des produits et des services qui vont leur permettre de rester le plus longtemps possible. Cette alliance d'entreprises, son objectif, c'est faire comme a fait Sky Team dans l'aéronautique, c'est-à-dire partager des valeurs, dépenser le moins possible et gagner le plus d'argent. Mais pas pour gagner le plus d'argent et enrichir les actionnaires, mais pour créer de l'emploi, etc. Je peux vous retourner une question ? Alors, si on part du principe que par exemple, aujourd'hui, on a décidé d'amener la fibre optique au fin fond de la ferme de la Creuse parce qu'aujourd'hui, on sait bien que si on n'est plus connecté, on est hors du monde et que l'entrepreneur, l'agriculteur, au fond de sa ferme, tout seul, sans connexion Internet, il ne pourra pas, il ne pourra pas vivre comme il vivait avant et continuer à survivre. Est-ce que c'est de l'argent gâché d'aller amener la fibre jusqu'à la ferme de ce monsieur ? Je ne pense pas. Voilà. Jusqu'où est-ce que l'investissement public, jusqu'où est-ce que c'est du gâchis ? En l'heure actuelle, d'ailleurs, ce n'est pas souvent fait sous forme concessive et donc avec de l'argent privé. Mais c'est une vraie question. Ce n'est pas rentable. Non, ce n'est pas rentable. Mais est-ce qu'on doit laisser cette ferme isolée au fin fond du Larzac ? Je ne crois pas. L'heure de la conclusion aussi, Madame Savelle ? Juste une petite conclusion sur mieux investir. Je pense, et on l'a dit tous les uns et les autres, et je reviens à ce que je disais aussi au début, on a les outils, on a de l'argent, on a des acteurs, on a des véhicules. Donc la partie technique est là pour investir. Ce qui me paraît important, c'est d'investir dans quoi pour aller vers où ? Et donc c'est plutôt le cap qui est le plus essentiel. Et puis ce qui me paraît important de changer, c'est plutôt sur les modalités que vous avez évoquées dans votre rapport. Et je pense que là, il y a un énorme boulot que monsieur aussi a évoqué sur le changement, sans la révolution de méthodes comptables, par exemple, ou autre. Mais ces aspects techniques-là sont les plus importants à changer, si on veut investir, en se focalisant sur les enjeux que vous avez identifiés, qui je crois commencent à être de plus en plus partagés par tous. et je ne crois pas qu'il y ait du débat là-dessus, même si on voit encore nos grands champions nationaux qui continuent à mettre beaucoup d'argent dans les énergies fossiles et dans toutes ces choses qui ne sont pas très bien. Monsieur Carrès, un mot de conclusion ? Je pense que le Césaire a un rôle important à jouer sur ce double aspect, protection de la dimension investissement du pays et lié à l'affirmation de la préoccupation du moyen et du long terme. Merci. Merci à tous. Merci de votre attention. Moi, j'ai envie de terminer avec une phrase que j'ai lue, que j'ai trouvée très belle. Je ne veux pas uniquement quelque chose dans lequel investir, je veux quelque chose auquel je puisse croire. C'est une industrielle britannique qui était également écologiste. Voilà. Merci, bonne soirée et merci de votre attention à tous. Merci à vous.